Bienvenue dans Faut qu'on en parle, Faut qu'on en parle, c'est votre talk show interactif sur tous les sujets qui vous concernent. Deux heures de direct présentées par Mylène et Luc, c'est Faut qu'on en parle et ça commence maintenant. Et bien bienvenue à toutes et à tous, nous sommes avec vous pour une nouvelle émission en direct de Faut qu'on en parle, votre talk show interactif, positivité, apprendre à vivre mieux, c'est le thème que nous allons aborder pour cette émission. Les événements qui nous arrivent dans notre vie ne sont pas une fatalité, ils ne sont pas du hasard, mais parfois simplement liés à notre comportement, notre façon de penser. Nous allons donc vous aider à être positif dans votre vie avec nos invités experts en optimisme en présent, en plateau. Vous pouvez donc réagir bien évidemment positivement sur nos réseaux sociaux avec le hashtag FQEP et au téléphone sur le répondeur non surtaxé, le 07 839 839 75. Bien évidemment, pour co-animer votre talk show, Faut qu'on en parle, je suis accompagné de ma binôme, journaliste Mylène. Bonsoir Mylène. Bonsoir mon binôme, bonsoir à tous. Faut qu'on en parle, le sommaire. Le développement personnel est devenu de plus en plus courant. Chaque être humain a besoin de valoriser son potentiel dans le but d'améliorer sa qualité de vie. Cette méthode permet donc de ne s'épanouir afin de redonner un sens à son existence. Comment pouvons-nous éviter les difficultés ? Comment relativiser au quotidien ? La loi de l'attraction est un concept qui consiste à croire qu'il y a un lien direct entre nos pensées et la réalité. Adopter une pensée positive tout en croyant « Jure comme faire » à tel ou tel rêve pourrait aboutir à une matérialisation de celui-ci. Faut-il adopter cette manière de penser au quotidien ? Quels peuvent en être les dangers ? Donner pour recevoir ? La pensée positive attire le positif ? Ces phrases sont-elles vraies ? Nos spécialistes en plateau répondront à vos questions. Peut-on soigner par la pensée ? Quelles sont les méthodes ? Le mental a-t-il la clé de tous nos problèmes ? Naturopathes, magnétiseurs, coachs mentaux seront avec nous en plateau. Le yoga à la mode ces dernières années permet un corps sain et une bonne hygiène de vie. Comment le pratiquer correctement ? Quels sont les bienfaits ? Faut qu'on en parle, les invités. Et nous recevons Sabrina Pidolo, tu es formatrice et coach, expert en développement personnel et professionnel, fondatrice aussi d'Optimo Coaching à la Vallette du Var. Bonsoir Luc, bonsoir Mylène et bonsoir tout le monde. On a Jean-Philippe Ackermann qui est spécialiste en optimisme managérial, expert en stratégie de réussite et leadership positif. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Philippe Vian, tu es coach à Mental Up à Saint-Raphaël, bonsoir. Bonsoir. On a Eliane Céloreau qui est magnétiseur, rebouteau et plein d'autres choses qu'elle nous expliquera en plateau. Bonsoir. Nous recevons aussi Béatrice de Vendeuil, tu es thérapeute holistique à Un regard sur soi à Saint-Narie-sur-Mer, bonsoir. Bonsoir. Et enfin, on a Pascale Picavé qui vient de Narbonne, elle est psychopraticienne, bonsoir. Bonsoir. Faut qu'on m'en parle, les chiffres. Alors Luc, as-tu quelques chiffres à nous donner sur le bonheur chez les Français ? Oui, une étude d'Ipsos sur l'index mondial du bonheur montre que 80% des Français se déclarent quand même heureux, ce qui les situe dans les cinq premiers pays avec les Australiens et les Canadiens à 86%, les Chinois à 83% et on a derrière les Britanniques, à l'opposé, les Argentins sont les moins heureux avec 34% des Argentins, les Espagnols 46% et les Russes 47%. Et en France, qu'est-ce qui nous rend heureux ? En 2019, 80% des Français se déclarent heureux face à 77% en 2018 et 68% en 2017. C'est en plein boom, j'allais dire, les six principales sources de bonheur pour les Français sont la santé, 52%, les enfants, 48%, l'argent, 45%, la relation avec son partenaire pour 43%. Il y a aussi la sécurité pour 34%. On a 22% des Français qui estiment que la bonne santé économique du pays est une source de bonheur, 16% qui considèrent la vie spirituelle et les convictions religieuses comme une source de bonheur, 8% seulement des Français considèrent que le temps passé dans les réseaux sociaux est quelque chose qui rend extrêmement heureux. Et oui, quand même. Et parlons vite fait pessimisme, quelques chiffres ? Oui, année 2020 particulière, chiffre particulier, plus de 8 Français sur 10, 82% estiment qu'ils ont passé une année 2020 négative. Une majorité de Français pensent que cela ne va pas s'arranger en 2021. Ils sont 57% à se dire pessimistes. On va les aider à devenir optimistes ce soir. On peut donc prendre par exemple le fait que 85% des Français pensent que la génération des enfants vivra moins bien que celle des parents. Focus sur le yoga ? Le yoga en France, c'est 2,6 millions de pratiquants en 2020 contre 1,8 millions en 2017. C'est un chiffre qui semble ne faire que s'amplifier. Il démontre à ceux qui parlent de mode ou de tendance que c'est un phénomène de fond qui s'intensifie. Comment penser de manière positive pour être mieux dans sa vie ? C'est justement ce que nous allons aborder avec nos invités experts en plateau pour cette émission. On a Romain de Toulouse. Bonjour à tous. Pour moi, la positivité, ça a toujours marché. A chaque fois que je pense positif, ma vie s'améliore alors que je ne pense pas que cela soit magique. Mais surtout que lorsqu'on est dans un état d'esprit positif, on fait tout mieux et donc on améliore sa vie. On a Alexander de Offenburg en Allemagne à côté de Strasbourg. Nous les Allemands, nous n'avons pas les mêmes façons de penser que la majorité des Français qui se plaignent tout le temps. Ce n'est pas comme ça que l'on est heureux dans sa vie. C'est typiquement ce qui caractérise les Français. Toujours négatif. Changez et vous verrez que tout ira mieux. Une émission positive, ça passe avant tout par de la convivialité. Et en ce moment, nous en avons tous besoin. Nous allons donc tous nous tutoyer dans cette émission. Et pour lancer un tour de table des invités, rien du mieux que de vous demander à tous déjà si vous êtes heureux ce soir et heureux dans votre vie. Parole à qui Mylène ? On commence par Béatrice. Écoutez, d'abord, je suis ravie d'être avec vous ce soir. Et oui, effectivement, je me sens bien. Je suis très contente. Je suis heureuse dans ma vie, dans ce que je fais. Je pense que je fais quelque chose déjà qui me plaît. Ça aide beaucoup. Ça aide énormément. Pascal ? Je suis hyper heureuse. C'est parfait. Sabrina aussi ? Eh bien, à l'instant, je suis extrêmement heureuse d'être parmi vous. Nous aussi, on est super heureux d'être avec vous tous ce soir. Oui. Philippe, par exemple. Oui. Moi, je suis heureux aussi parce que je suis quelqu'un de passionné. Et j'exerce, j'ai la chance d'exercer un métier qui est dans l'accompagnement des personnes. Et ce soir, je suis très heureux de pouvoir justement faire passer un message positif au niveau de l'ensemble des personnes qui n'est pas toujours très positif. Jean-Philippe ? Moi, je suis heureux parce que j'ai décidé à l'âge de 21 ans d'être heureux le reste de ma vie. Et j'ai compris que le bonheur n'était pas une conséquence, mais c'était un choix. Eliane ? Très heureux d'être ici, d'être avec vous, de voir que la loi d'attraction, ça marche puisque je suis là. Et toi, Luc, tu es heureux dans ta vie ? Ah oui, au top. Puis alors là, avec le plateau qu'on a, cette conjugalité, cette bonne humeur, cette positivité, ce soir, ça va être génial. Ah oui, on a hâte. On va continuer, on va se demander du coup, tout simplement, qu'est-ce qu'être positif dans sa vie ? Sabrina ? Ah, très bonne question. Alors, qu'est-ce qu'être positif ? Déjà, moi, vous savez que j'aime bien aller dans le fond des mots. Je me suis interrogée, en allant chercher sur Larousse, que ça voulait dire qu'être... Enfin, le positivisme, le positif, être positif, ça veut dire que c'est quelque chose qui repose sur quelque chose d'assuré, dont la réalité ne peut être mise en doute en opposition au négatif. Alors, c'est intéressant parce que ça incite, en fait, à avoir un regard qui exclut un petit peu le négatif. Je serais plus tentée, moi, de parler d'optimisme. J'aime bien cette notion. On va y venir juste après. Ah, ben voilà. Qu'est-ce que c'est que d'être positif dans la vie ? Jean-Philippe, je vois qu'il a envie de réagir. Oui, j'ai envie de réagir parce qu'en fait, moi, je crois qu'il ne faut pas confondre positif, négatif et optimiste, pessimiste. En fait, positif et négatif, c'est une valeur d'interprétation de l'instant. J'aime ou j'aime pas, je suis bien ou je ne suis pas bien, j'apprécie ou je n'apprécie pas. Et donc, je peux être dans un moment négatif parce que je n'apprécie pas le moment, ou je peux être dans un moment positif parce que j'apprécie le moment. Alors que optimiste et pessimiste, c'est une vision d'avenir. Quel est mon niveau de confiance en l'avenir ? Et est-ce que je pense que l'avenir va être meilleur qu'aujourd'hui ? Et comment je vois ça et comment je suis là-dedans ? Et quand j'entends tout à l'heure 57% des personnes qui sont pessimistes, je ne sais pas s'elles sont pessimistes. Ce qui est sûr, c'est qu'elles sont négatives. Mais c'est normal qu'elles sont négatives en ce moment. C'est compliqué quand même. Ça fait un an qu'on est en confinement. 57% des Français estiment être pessimistes pour l'année à venir. Pour l'année à venir. Donc ça, c'est vraiment du pessimiste. C'est-à-dire qu'ils pensent que l'année 2022 ou 2021 sera moins bien que 2020. C'est ça. Ce n'est pas le cas. Alors que moi, je pense que ça sera toujours mieux. Et ce qui est important, c'est qu'on le verra plus tard peut-être, mais c'est qu'à partir du moment où je suis optimiste, positif, je suis aussi un acteur. Et souvent, quand je suis pessimiste et négatif, je suis aussi souvent un spectateur. Alors justement... Donc finalement, on en revient à nos pensées. Complètement. C'est ça. On a un gros pavé sur les pensées positives. C'est énorme, énorme. On va le déployer tout à l'heure. Justement, la question suivante, c'était totalement raccord, puisqu'on voulait savoir qu'est-ce que c'est qu'être optimiste ? Quelle est sa définition, simplement, de manière globale peut-être ? Du coup, j'ai bien envie de rebondir sur ce que vient de dire Jean-Philippe. C'est intéressant parce que le fait de développer l'optimisme permet, qui a un regard sur le futur, j'entends, permet de vivre son présent de manière plus positive. Donc, c'est pour ça que le fait de développer l'optimisme impacte justement notre regard au présent. Ah oui, complètement. L'optimisme impacte le regard au présent. C'est-à-dire qu'effectivement, je vais être plus souvent positif que négatif. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est qu'au lieu d'être, on va dire, figé sur le sentiment présent qui est négatif et qui est légitime, le fait de tourner son regard vers quelque chose d'optimiste va nous permettre justement de ressentir la chose positivement. Ce que je veux dire par là, quand je parle de la différence qu'il y a, c'est que je ne veux pas qu'on soit traité de bisounours. Non, tout à fait. C'est-à-dire que chacun, un optimiste ou un pessimiste, voit les mêmes événements. Souvent, on me dit, oui, non, mais moi, je ne suis pas pessimiste, je suis réaliste. Comme si, parce que j'étais optimiste, j'étais utopiste. Alors là, du coup... Et là, vraiment, ce qui est important, c'est qu'on peut avoir des moments de difficulté, par exemple, une maladie, un deuil, tout ça, il y a des personnes quand même qui ont perdu des êtres chers, tout en étant optimiste. Et je peux avoir une vie qui soit hyper bien réglée, sympathique, etc., tout en étant pessimiste aussi. Tout à fait. Et donc, on en revient sur la force des pensées. Sur la force des pensées, c'est quelle est ma façon de penser. Il n'y a pas de bon ou de mauvais, il n'y a que les idées qu'on s'en fait. Oui, c'est l'épithète, puis après, j'arrêterai de parler, il faudra m'arrêter parce que je suis bavard. On a beaucoup de choses à dire. Les deux heures vont très vite passer. C'est l'épithète, moi j'aime bien l'épithète parce qu'il a 2000 ans, qui nous dit que ce ne sont pas les événements qui trouvent les hommes, mais dès qu'ils s'en font. Ça veut dire que, quel que soit l'événement, l'événement est neutre, et je peux toujours regarder le négatif ou le positif, la menace ou l'opportunité, les problèmes ou les solutions, etc. C'est très intéressant. Mais en regardant la définition du Larousse, optimisme, disposition d'esprit qui incline à prendre les choses du bon côté. C'est bien sûr une confiance en l'issue favorable d'une situation. Pessimiste, c'est quoi être pessimiste ? C'est l'inverse. C'est regarder le verre à moitié vide et puis avoir une vision, du coup un état d'esprit qui incline à prendre les choses du mauvais côté par opposition. On va faire un petit tour de table sur les choses quotidiennes qui vous rendent heureux personnellement. S'il y a une astuce, un conseil à donner, ce serait quoi pour vous ce soir, Pascal ? Je crois que la pensée positive est une clé majeure. C'est la première chose à faire, mais dès le matin au réveil, en fait. Dès la première heure ? Dès la première heure. Je pense aussi que chacun peut trouver des outils qui vont lui parler. Alors ça peut être effectivement de lire quelque chose, une phrase positive dès qu'on va se lever, de mettre un morceau de musique qui va nous entraîner, etc. De prendre un bon café, mais de le savourer pleinement et d'être vraiment en pleine conscience avec son café, ça va être tip top. Et je pense que chacun, ça peut être tirer une pierre avec l'oracle des 13 pierres. C'est le jeu que j'ai créé d'ailleurs. On en parle un peu plus loin des pierres. Mais en fait, c'est tout à fait ce que je ressens. Ou avoir un tableau de visualisation aussi. Il y en a beaucoup qui font ça, un tableau de visualisation positive. Eliane ? Moi, je pense que pour commencer une journée, c'est se dire que tout est possible. C'est-à-dire qu'on va se lever et on va se dire qu'aujourd'hui, ce sera différent qu'hier et sera encore mieux qu'avant-hier. Et donc, se dire finalement, aujourd'hui, c'est comme si je recommençais ma vie. Qu'est-ce que j'ai envie aujourd'hui ? Et comment j'ai envie de la vivre, cette journée-là ? Et comment je peux la remplir pour que ça me fasse du bien ? On va essayer de vous donner tous les bons tuyaux, effectivement, pendant cette émission. Alors, justement, on reçoit un des spécialistes du développement personnel comme Sabrina. Peux-tu nous expliquer en quoi consiste ton métier et c'est quoi déjà être coach en développement personnel ? À qui ça s'adresse ? Alors, ça fait 12 ans que je fais ce métier en tant que coach experte en développement personnel et professionnel. Mon métier consiste à accompagner les individus et les organisations, à savoir les associations, les entreprises, dans la résolution de problèmes ou l'atteinte d'objectifs. Donc, ça part du principe d'accompagner dans les phases d'évolution, les phases de changement. Et donc, ça fait partie d'une de mes expertises, la transition et l'accompagnement au changement. La transformation. Nous le disions dans le sommaire, nous avons tous besoin de valoriser notre potentiel, souvent pour améliorer notre vie. Nous sommes tous confrontés à des problèmes, des contraintes. On a tendance à toujours broyer du noir. Comment aborder au mieux nos soucis, Sabrina ? Alors, c'est très intéressant. La démarche de développement personnel nous invite à découvrir comment l'on fonctionne, comment donner le meilleur de nous-mêmes. Et lorsqu'on découvre que chaque individu, pour, par exemple, s'inspirer des thérapies cognitives et comportementales, fonctionne sur trois processus. On a le processus cognitif, c'est-à-dire la pensée. Il y a nos pensées qui fonctionnent. On a tout ce qui va être les émotions internes, donc ce que l'on ressent. Et les comportements externes, c'est-à-dire ce que l'on fait, ce que l'on dit, ce que l'on écrit, etc. Et ces trois processus, en fait, sont interdépendants. La manière dont on va penser les choses va interagir sur nos émotions, sur nos comportements et vice-versa. Et donc, comment permettre de sortir d'un disque vicieux, négatif, pour le rendre vertueux de manière positive et constructive ? On a trois portes d'entrée, finalement. On peut interagir sur nos pensées, parce qu'on est, ça reste, on n'est pas, on va dire, nos pensées, on n'est pas obligé de croire à tout ce que l'on pense. Il ne faut pas oublier que notre cerveau n'est qu'un organe producteur de pensées. Il ne faut surtout pas croire. Oui, tout à fait. Tout à fait. Non, mais bien sûr. Sauf si le système de croyance est positif et constructive. On peut se créer un système de croyance dedans. Mais là, pour le coup, on peut agir sur nos pensées, on peut agir sur nos émotions, sur nos actions. Donc, par exemple, nous, enfin, moi, en coaching, j'invite les personnes, lorsque, surtout actuellement, je reçois en cabinet ou même en entreprise, je vois, les personnes sont vraiment envahies d'anxiété de par ce que l'on vit actuellement et c'est légitime. Et puis, il y a aussi, lorsqu'on fait une petite analyse, un état des lieux, la situation, on voit qu'ils mangent beaucoup de pensées négatives, etc. Donc, ce que je propose dans les actions, concrètement, il y a plusieurs choses. La méditation pleine conscience, j'ai entendu, tu pourras en parler un peu plus longuement, Pascal. Ça, évidemment, c'est des actions concrètes, des rituels positifs à installer pendant un temps. Alors, ça, c'est intéressant. Et puis, parce que, voilà, transformer un petit peu notre processus pour se lancer dès le matin, lorsque vous parliez des pensées positives à s'actionner. Et ce qui est intéressant, c'est de les renouveler parce que le cerveau a besoin de nouveautés. Et là, comme on est tous statiques avec le télétravail, etc., c'est intéressant. Il y a le fait de se créer des phrases mantra positives et motivantes. On peut, j'adore aussi leur dire, posez-vous la question. Ça, c'est intéressant, surtout actuellement. Posez-vous la question, là, ce qui ne va pas pour vous permettre de relativiser. Est-ce que dans une heure, dans un jour, dans une semaine, dans une année, dans une décennie, au bout d'une vie, ce sera toujours présent et aussi important ? Posez-vous cette question. Est-il simple de garder le sourire et de positivier plutôt que de baisser les bras au moindre obstacle ? Est-ce qu'on a des astuces pour y arriver ? Qui veut prendre la parole ? Jean-Philippe, peut-être ? Oui, je veux bien prendre la parole là-dessus. Vous savez, le 16 mars 2020, pour beaucoup de monde, on a perdu 100% du chiffre d'affaires. Moi, j'avais une très, très, très belle année devant moi et j'ai perdu 100% de mes commandes. Et en fait, on ne s'est pas découragé parce que moi, j'ai des convictions fortes. Et je crois qu'une des astuces, une des clés, c'est d'avoir des convictions. Et j'ai une conviction qui est que c'est pendant les plus grandes crises que se créent les plus belles réussites. C'est une conviction et une conviction, ce n'est pas une réalité, ce n'est pas une vérité. Mais c'est ce qu'on croit. C'est ce qu'on croit. Et j'ai un mantra, et ce mantra que je me répète assez souvent quand les choses sont compliquées, c'est que souvent je dis que quand les temps sont durs, c'est le temps des durs. Et cette conviction et le mantra fait que je me dis « Allez, on y va, on va construire quelque chose. » Je me souviens, le 17 mars, j'ai téléphoné à mon associé et à trois amis. Je leur ai donné cette conviction. Et ils m'ont dit « So what ? » Je dis « On va faire un truc génial. » Ils m'ont dit « Quoi ? » Je ne sais pas, mais on va faire un truc génial. Et on a créé une plateforme qui s'appelle millésime.best, on en parlera peut-être tout à l'heure, qui est, il y a 2000 adhérents aujourd'hui, elle est faite pour aider les chefs d'entreprise. On a un succès incroyable, juste parce qu'on avait une conviction. Et ce que je voudrais dire aux auditeurs, c'est « Quelle conviction avez-vous quand c'est difficile ? » Est-ce que vous avez la conviction que tout est foutu, qu'on n'y arrivera pas ? Ou est-ce que vous avez une conviction au contraire que ce qui est pendant les choses les plus difficiles qu'on fait les plus belles réussites ? Tout à fait, parce qu'en fait, toute difficulté est là pour nous faire prendre conscience et c'est pour nous le grand réveil. On a une réaction de Fabrice de Nice qui nous dit « J'ai eu beaucoup d'échecs dans ma vie et à chaque fois que j'ai vu les choses de manière positive, le bon côté de l'échec, eh bien j'ai toujours rebondi en tirant les forces de mes échecs, j'ai appris. » Est-ce que vous pensez que Fabrice a raison ? Visiblement oui avec ce qu'on vient de dire. Est-ce que c'est comme ça qu'il faut faire dans la vie de tous les jours ? Là, c'est très intéressant ce témoignage, c'est un témoignage de résilience. J'aime bien dire ces personnes développent la qualité de Nictalopie, vous savez ces personnes, les Nictalopes qui arrivent à voir dans le noir dans la nuit. Il y a quelque chose qui est de cet ordre-là. Après un trauma, on développe une capacité à se remobiliser et à refaire circuler la vie en soi et autour de soi. Et c'est exactement ce que tu témoignais, Jean-Philippe. C'est-à-dire que ce n'est pas sorti d'un chapeau cette capacité. Et là, c'est intéressant dans les zones obscures et sombres comme celles actuellement que l'on vit où on n'arrive pas à se projeter dans le futur, on n'arrive pas à voir parce que c'est sombre, c'est noir, de se laisser un peu guider par ces Nictalopes finalement. Justement, ne regardons pas, soyons à l'instant présent complètement, encore plus. Ah mais ça, c'est la cerise sur le gâteau. C'est la cerise. L'instant présent, quand il est agréable, il est facile à vivre. Mais l'instant présent, quand il est désagréable, c'est là que c'est compliqué. D'où des aides et différentes techniques et différentes thérapies qui vont intervenir pour aider les personnes. Si je peux me permettre, pour moi, dans l'approche mentale, l'échec n'existe pas. Il n'existe que simplement s'il devient chronique. L'échec, c'est une épreuve qui nous est proposée et qui est là pour nous faire grandir sans l'abord de la meilleure des manières avec l'ensemble de notre activité et de notre potentiel. Par contre, s'il devient chronique et qu'il se répète, là, effectivement, c'est là pour nous faire grandir et de faire face, si vous voulez, à chaque épreuve de la vie. C'est ça qui est important. Après, ce qui peut faire la différence, il y a deux choses essentielles. J'écoute un peu toute la table. La première chose, c'est qu'il faut avoir un état d'esprit positif. C'est ce qu'on met en place au niveau des sportifs de niveau, des chefs d'entreprise, des cadres, des acteurs de cinéma. Avoir un état d'esprit positif, vous allez me dire qu'est-ce que c'est ? Ce que c'est, c'est déjà d'avoir un bon vouloir. Le bon vouloir, il s'exprime, si vous voulez, d'impulser le sens du beau, du bien, du vrai, du juste et du noble dans tout ce qu'on fait. Si on met ça, on a vraiment un état d'esprit positif et là, on va pouvoir après en parler parce qu'on va pouvoir impulser sur les différentes lois d'attraction, etc. On va en parler en détail. C'est quelque chose d'essentiel. On est dans l'intro. Voilà. Dans la deuxième chose, je fais une petite aparté vite fait. La deuxième chose, c'est d'avoir la maîtrise de son mode de fonctionnement neuro-comportemental au niveau des trois cerveaux. Parce que quand on va parler beaucoup de problèmes et tout ce qui est solution, c'est le troisième cerveau. Donc, il existe aujourd'hui des outils qui permettent de passer d'un cerveau à l'autre le plus rapidement possible et donc de passer du problème à la solution qui sont vraiment très intéressants. Tout l'importance d'apprendre à se connaître et de faire du développement personnel. C'est la conscience de soi. C'est la connaissance de soi. Le débat est passionné ce soir. C'est magnifique. Puisqu'on avait la parole avec Philippe. Oui, Jean-Philippe. Vas-y. Je voudrais bien vous rebondir sur ce que dit Philippe parce que c'est terriblement important parce qu'on a dans nos pays un peu judéo-chrétien, on n'aime pas l'échec. Or, si on regarde bien tout ce qui nous entoure, 90% des choses qui ont été créées sont liées à un échec. C'est-à-dire qu'on ne voulait pas créer ce qu'on a créé, on a créé quelque chose d'autre. Et en fait, l'échec, c'est un diplôme. C'est exactement ce que tu dis. L'échec, c'est un diplôme. Et ça veut dire qu'à partir du moment où je vis, non pas un échec, mais quelque chose que je n'espérais pas. C'est rendipité. Oui, c'est rendipité, par exemple. Je vais trouver quelque chose. Moi, j'aime bien la parole de Mandela que tout le monde connaît, mais que je vais la rappeler. Soit je réussis, soit j'apprends. Et en fait, un échec nous fait apprendre de façon extraordinaire. Eliane ? Oui, alors c'est une expérience pour la personne qui ne réussit pas, mais ça va lui permettre peut-être d'aller dans une voie, dans un chemin qui sera meilleur pour lui. Et donc, il faut vraiment garder ça à l'esprit, de se dire, ce n'est pas parce qu'une porte se ferme que tout est foutu. Il y a une continuité, il y a mieux pour la personne. Tout à fait. Accueillir justement les synchronicités. Et d'être dans l'acceptation, on peut concevoir. Et dans l'accueil. C'est la base. Et dans l'accueil. C'est passé rapidement d'une attitude de refus à une attitude d'acceptation. C'est un des premiers leviers justement de performance et au niveau de la positivité. Et après, Philippe, tu vois, c'est intéressant ta notion et je partage ta définition de l'échec. Mais pour moi, l'échec, ça reste un jeu. Comme la vie est un jeu. Chaque étape, on peut se faire manger quelques pions sur le chemin. OK. Mais c'est une stratégie à développer pour pouvoir continuer à avancer. Et comme le disait Einstein, la vie, c'est comme une bicyclette. Il faut avancer pour ne pas perdre l'équilibre. On a une question de Stéphane de Melun en région parisienne. Il voudrait demander à Philippe comment on peut mesurer la positive attitude. La positive attitude, elle se mesure de différentes façons. Déjà, on a la possibilité de mesurer l'approche mentale. Par rapport à l'approche mentale, elle se mesure de trois façons. Par la maîtrise des pensées. C'est la première chose, d'avoir des pensées positives. Par la maîtrise des émotions et par la maîtrise de l'attitude neuro-comportementale. Là, je vais être obligé de parler un petit peu du mode de fonctionnement des trois cerveaux. Simplement, au niveau des trois cerveaux qu'on a, rapidement, le premier cerveau, c'est le cerveau reptilien qui s'occupe des fonctions vitales de la personne. Boire, manger, dormir, respirer, etc. Le deuxième cerveau, au fur et à mesure de l'évolution humaine, c'est la sphère émotionnelle, donc la sphère limbique. C'est le siège de toutes les émotions, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, mais c'est également le siège de tous les apprentissages. Et on peut comparer ça à un super ordinateur qui a enregistré tous nos comportements depuis qu'on était dans le ventre de notre maman jusqu'à aujourd'hui. Et cet ordinateur-là, lui, va sortir le programme dès qu'on a une épreuve sur laquelle on doit faire face. Je ne rebondis pas sur ton terme tout à l'heure de jeu, mais plutôt d'épreuve parce que des fois, il y a des épreuves qui sont assez difficiles, si tu peux me permettre. Et donc, par rapport à ça, c'est vraiment quelque chose d'essentiel. Et simplement, l'ordinateur, il va reproduire quelque chose, un comportement qui a déjà existé. Et nous, on a juste à vérifier si ce comportement, il est encore juste et vrai dans l'instant présent puisqu'on parle beaucoup d'instant présent, c'est quelque chose d'essentiel. Et de ne pas se laisser prendre justement par une proposition de comportement qui ne correspond pas parce qu'entre temps, imaginons que c'est un programme qu'on a pu faire il y a dix ans, entre temps, la situation n'est pas la même et nous surtout, on n'est pas le même. Parce que comme disait justement Eliane tout à l'heure, on évolue à chaque jour, on évolue différemment chaque jour. On a vraiment une richesse qui est différente. Et ce qui nous est demandé aujourd'hui pour être vraiment performant, pour répondre à votre question, c'est de regarder la situation avec notre regard d'aujourd'hui. Et c'est intéressant parce que la première question, si vous avez bien noté, c'est est-ce que vous êtes heureux ? Or le bonheur, c'est vivre à la bonne heure, c'est-à-dire dans l'ici et maintenant, accueillir le présent comme un cadeau de vie. Et en fait, se désidentifier au maximum. C'est-à-dire pour pouvoir prendre un petit peu de recul par rapport à justement les circonstances de la vie, mais retrouver la vie en nous et non pas nous identifier à une vie personnelle, comme tu disais, à de vieux chêmes, etc. Si je peux rebondir Philippe sur ce que tu dis, c'est quelque chose qu'on travaille beaucoup en psychothérapie. Cette notion de scénario de répétition, en fait. L'inconscient va d'office favoriser des scénarios qu'il connaît déjà. Il n'a aucune notion du temps et de l'espace. Donc, justement, il a tendance, même si c'est quelque chose qui a été inconfortable, désagréable, à reproduire cette expérience parce qu'il connaît. Sabrina, pendant la préparation de l'émission, tu souhaitais aborder la notion de résilience. Qu'est-ce que c'est ? La résilience, c'est une capacité qui se développe suite à un traumatisme vécu. Après, il existe plusieurs types de traumatismes. Il y a des traumatismes aigus, comme, je ne sais pas, un attentat. Là, on vient d'avoir une crise pandémique. Bim, ça nous tombe dessus. C'est quelque chose qui est clairement identifié. Et puis, il peut y avoir des traumatismes chroniques vécus dans l'enfance, justement, qui altèrent le cerveau limbique, comme tu l'expliquais, Philippe, et qui va faire qu'il va y avoir l'émotionnel qui va flamber, qui va immobiliser, on va dire, le cerveau sur ses capacités de réflexion et de réaction positive, constructive, sur l'instant. Et l'individu va, en fait, devoir trouver des ressources pour pouvoir refaire circuler la vie en lui et autour de lui. C'est-à-dire que, lorsqu'on est figé par une émotion, par exemple, la peur, actuellement, encore une fois, je reviens sur le sujet, les personnes que je reçois sont bloquées dans une anxiété qui devient finalement presque chronique, avec des informations qui tournent en boucle, avec l'esprit qui focalise toujours sur le négatif, le négativisme. Les pensées et le temps qui créent cette peur. Et puis, les comportements qui vont avec, etc., qui, on va dire, continuent à creuser la blessure, le trauma. Et donc, du coup, tout le process, en tout cas, en coaching, c'est de faire réaliser la personne, de comprendre comment elle fonctionne face à ça et de déprogrammer et de, on va dire, de réapprendre, de reprogrammer un nouveau process pour l'individu pour qu'il puisse justement trouver en lui cette résilience et refaire circuler l'énergie de vie. Je vais rebondir sur ce que tu dis parce que la résilience, si tu veux, elle ne se fait jamais au niveau émotionnel, elle se fait surtout dans l'approche néoproportementale. Tout ce qui est émotionnel, on est dans le ne pas et on passe son temps à regarder ce qu'on n'est pas, ce qu'on ne fait pas, ce qu'on pourrait perdre, de mourir, comme ça se passe en ce moment. Et donc, quand on a une notion de peur, il faut savoir que notre cerveau, toute notre attention et concentration est centré sur l'objet de la peur. Tout à fait. Et donc, on ne voit rien d'autre. Et donc, on ne voit que la peur. Et c'est là où il faut passer, c'est vraiment important, on est dans une attitude de refus complet. Moi, je dis souvent, pour vous donner un petit mot clé, c'est qu'on est dans l'émotionnel et on est dans le ne pas. Donc, simplement, c'est là où il faut passer dans l'approche neuro-comportementale et repasser sur le troisième cerveau qui est le siège de toutes les solutions. Et donc, ce cerveau-là, il permet justement d'exprimer tout ce qui est, pour vous, mesdames, qui est spécialiste dedans. Tout ce qui est intuition, créativité, c'est quand même votre force vive. C'est quelque chose d'essentiel. Tout ce qui est adaptabilité, sens de l'analyse, de l'anticipation. Retrouver l'intelligence du cœur. C'est canon ce que tu dis parce qu'en fait, derrière cette peur, moi, la première chose que je reconnecte pour mes coachés, c'est d'aller chercher. S'il y a peur, c'est qu'il y a une envie cachée. Il y a une envie. Il y a une énergie vitale qui est bloquée. On a beaucoup, beaucoup, beaucoup de réactions. On revient dans une dizaine de secondes. Réagissez 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 à toutes nos émissions sur notre répondeur non surtaxé, le 07 839 839 75 et sur les réseaux sociaux avec le hashtag FQEP. Et oui, nous avons énormément de réactions comme vient de dire Luc et beaucoup sur la page Facebook avec le hashtag FQEP. Alors n'hésitez pas à réagir et on va vous en citer tout de suite quelques-unes. Luc ? Oui, on a Iris de Charleville qui dit comment garder sa motivation intacte pour atteindre ses objectifs ? Qui a une réponse à cette question, Philippe ? Moi, j'en ai une qui est très facile. Pour garder, d'abord, on a trois leviers de motivation et pour garder sa motivation intacte, ça passe obligatoirement par le dialogue interne. Le dialogue interne, c'est la capacité à s'auto-encourager, s'auto-motiver d'une manière positive en se recentrant sur ses forces vives. Quand on doit faire face à une épreuve, pour faire face à l'épreuve, on va mobiliser l'ensemble de nos forces vives. On n'y va pas comme ça, en ordre disparate ou regarder ce qu'on n'a pas ou ce qu'on ne fait pas, etc. Même si on n'a qu'une qualité, c'est ce que je dis souvent en entreprise aussi et au niveau de la formation des managers, le rôle du manager, c'est de mettre chaque personne dans les meilleures conditions d'expression de ses qualités, de ses potentiels et de ses talents. Et si la personne n'a qu'une qualité, le rôle du manager, c'est de faire exprimer cette qualité au niveau de la personne. Hugo de Bandol nous demande comment améliorer nos relations avec les autres. Eliane, peut-être ? Ensemble, c'est... Ah, Eliane, pas. On est en direct, Béatrice. Si tu as les idées, vas-y. Eh bien déjà, en s'observant, en allant vraiment à sa propre recherche, déjà, ça commence par soi. En fait, l'autre, il est loin. Même le conjoint, même les enfants, ils sont déjà très loin de nous. Je pense que la première personne la plus importante, c'est nous. Ce n'est pas une question égoïste, mais c'est vraiment se recentrer déjà à les mettre la lampe et le regard vers soi. Donc, il n'y a pas tout est ouvert. C'est une période extraordinaire. Il y a des tas de choses, il y a des tas de thérapies. Ça peut passer par le corps, ça peut être par des exercices, ça peut faire du sport, on peut faire du yoga, on peut pratiquer des tas de choses, on peut aller vraiment faire des tas de choses, mais je pense que ça passe déjà par une observation de soi. Aller regarder, s'observer, les pensées aussi, la méditation. Moi, je presse pour ma paroisse, mais c'est vrai que yoga, méditation, sont vraiment des clés qui peuvent être très intéressantes. Oui ? Jean-Philippe ? Oui, je voudrais revenir sur la motivation. Vous savez qu'il y a la motivation intrinsèque et extrinsèque. La motivation intrinsèque, c'est ce que je porte en moi, et extrinsèque, c'est lié aux autres. Et là, deux clés peut-être que j'applique quand je travaille avec mes chefs d'entreprise, c'est l'intrinsèque, c'est travailler ce sont pourquoi, ma raison, qu'est-ce qui fait que j'ai envie de faire ça, qu'est-ce qui fait que j'ai envie de porter ce projet ? Mais pourquoi ? Pourquoi j'ai envie de le porter ? Le fameux why ? Et puis les extrinsèques, c'est les autres. Est-ce que j'ai un environnement de support ? Est-ce que j'ai un environnement positif ? Est-ce que j'ai un environnement qui me soutient ? Ou est-ce qu'au contraire, on me dit constamment, tu n'y arriveras pas, c'est foutu, pour qui tu te prends ? Et puis regarde ce qui se passe, on est tout négatif. Et ça, on peut changer les choses, effectivement. Oui, là, tu as travaillé sur son sacro-rationnel. Mais j'aimerais juste rebondir par rapport à ce qu'a dit Béatrice pour améliorer les relations à l'autre, parce qu'aujourd'hui, quand même, il faut se rappeler que ces histoires de confinement font isoler les personnes et développent des phobies sociales aussi. On a peur d'aller vers l'autre. Justement, c'était la question de Axel de Saint-Quentin qui est arrivée. Comment ne pas s'isoler si on se sent mal aimé ? Voilà. Alors ça, c'est un travail sur la personne. Bien sûr, il y a un travail d'amour de soi, mais pas que. Travailler sur son cercle relationnel est quelque chose d'important, savoir s'entourer d'alliés et savoir accueillir aussi l'amour des autres pour pouvoir aussi, comment dire, comprendre, parce qu'on reste des êtres sociaux. Oui, bien sûr. Il ne faut pas oublier que les individus... On a besoin d'interaction. Ça a été même démontré par des observations cliniques même d'orphelins, qui étaient abandonnés, qui carrément dépérissaient. Donc là, si vous préférez, il y a vraiment un besoin de comprendre déjà que l'entourage, c'est quelque chose de positif, c'est source de vie. Donc, pensez l'entourage comme quelque chose qui peut nous mettre en lien avec soi, avec la vie, avec l'autre et comment dire... Je ne suis pas d'accord. Moi non plus, je ne suis pas d'accord. Ah ben, on peut tout à fait... Du coup, on est égo-centrés. C'est intéressant. Vas-y, Eliane, je suis prête à débattre. Quand quelqu'un a du mal à s'aimer, déjà, il va se regarder soi et on va l'écouter et on va prendre du temps avec lui. Tout à fait. Et on va aller savoir vraiment ce qui l'a touché, ce qui lui a fait mal. On va aller enlever les croyances. Mais Eliane, il y a besoin d'un lien extérieur avec un allié. La thérapeute reste un allié. C'est l'écoute. Un allié professionnel. Mon travail à moi, mon job, c'est de donner le pouvoir aux gens. Mais j'entends, Eliane. Eliane, pardon, excusez-moi. On a plein, plein, plein de réactions. Mais donc, la personne qui aille chercher la force en lui, l'amour en lui. L'exemple que tu donnes est très juste, mais c'est bien quand t'as des gens qui ne sont pas seuls, qui ont une famille, qui ont des amis. Mais pour moi, ce qui reste essentiel, c'est d'abord, comme tu disais tout à l'heure, Béatrice, un retour sur soi. Et déjà, d'aller comprendre pourquoi. Là, on parlait de quelqu'un qui se sentait mal aimé. Mais il va pas le comprendre seul, il va rentrer en lien. On est bien d'accord. Et que si dans son cercle relationnel, il n'a pas certes un ami qui peut accueillir cette écoute ou quoi, bien sûr qu'il peut aller chercher auprès d'un professionnel. Et nous, notre métier est de créer cette bulle d'acceptation inconditionnelle, d'amour inconditionnel où la personne va pouvoir se déposer. Ça va être très long pour les familles de recueillir. Et là, je rebondis sur ce que disait Philippe, c'est la volonté. La volonté, vraiment le vouloir. C'est-à-dire aller vraiment le vouloir de l'esprit. La personne isolée qui a un problème d'amour de soi, si elle va pas au contact de quelqu'un d'autre thérapeute, peu importe, la nature de l'autre, elle va dépérir seule. Donc la première chose, c'est d'avoir conscience qu'à l'extérieur, il y a des personnes bienveillantes, positives et constructives. Et c'est à nous de choisir son cercle relationnel, de comprendre. Bien sûr. Il y a déjà, on va dire, un libre arbitre de choisir quelque chose qui est bon et bien et bon pour soi. La bienveillance, c'est un libre arbitre. Ça peut être un livre qui peut être déclencheur, ça peut être des tas de choses. Tout à fait. Mais c'est une rencontre à l'autre. Une rencontre, une pensée de l'autre. On a une réaction de Jérôme de Courbevoix qui nous dit comment avoir un mental d'acier. Philippe, peut-être ? C'est votre question. Déjà, je voulais surper sur ce que disait Sabrina. Peut-être, c'est de se poser la question. Aujourd'hui, on ne peut pas avoir notre lien social. On est complètement coupé du lien social pour différentes raisons que tout le monde connaît. Par contre, c'est de se poser la question quand on est à une épreuve comme aujourd'hui, c'est de se dire soit je suis dans une attitude de refus et je n'ai pas le lien social et ça, on va pouvoir en parler pendant des jours et des jours, tout le monde avec toutes les compétences nécessaires. On est d'accord ? Soit on dit simplement OK, je n'ai pas de lien social, j'accepte et c'est peut-être parce qu'on me demande à moi de faire un travail d'introspection, de peut-être de mieux me connaître pour pouvoir redémarrer, de faire autre chose derrière ou quoi que ce soit. Cela dit, je reviens juste sur une chose, il y a une expérience scientifique qui a été effectuée par des psychiatres sur, en l'occurrence, des rats pour essayer de comprendre comment ça se passait. Ces rats, pourquoi rats ? Parce qu'ils ont un fonctionnement social similaire au nôtre avec des besoins similaires et concrètement, comment ça s'est passé ? Ces trois rats, ils ont nourri de façon différente. Le premier rat, ils l'ont nourri en le câlinant juste avant et en lui donnant à manger après. Le deuxième rat, il le bastonnait un petit peu, il le maltraitait, il le nourrissait derrière. Le troisième, c'était une machine qui donnait à manger à heure régulière. Concrètement, au bout d'un certain temps, ils ont observé comment avaient évolué ces rats. Celui qui était câliné a vécu longtemps, bien heureux, ok ? Celui qui était bastonné avait peut-être développé quelques pathologies, maladies, etc., mais était vivant. Mais celui qui était nourri sans contact vivant est mort. Et lorsqu'on l'a disséqué, on s'est rendu compte que la mollipinière s'était complètement atrophiée. Donc concrètement, c'est un besoin vital et on a observé après le besoin. Alors, il est sorti la théorie en fait des strokes, c'est parce que c'est anglais, c'est le coût, voilà, analyse transactionnelle. bon, moi, j'appelle ça les calories. C'est un peu comme les calories du corps. C'est des échanges énergétiques. Voilà. Ils changent d'énergie, ce que vous voulez, mais peu importe, c'est quelque chose qui nourrit. La nourriture. Voilà. Et en fonction des personnes, il y a des besoins plus ou moins grands, il y a des plus ou moins, on va dire, gourmands de liens sociaux, de strokes, de calories relationnelles, mais c'est vital d'être en lien humain. Aujourd'hui, les personnes âgées sont isolées. On est d'accord. D'accord ? Moi, je suis magnétiseuse, donc je vois ces gens venir à moi dans mon cabinet. Ils ont... Les docteurs n'ont plus le temps de les écouter. On est d'accord. Donc, ils sont en souffrance, ces gens. Et oui. Et des fois, juste de les écouter, on leur permet de leur rendre leur pouvoir et de faire en sorte qu'ils se sentent bien. Mais c'est ça, Eliane, tu rentres en lien avec eux. Avant de passer à la partie travail, une dernière action de physique qui vous remonte. Je voudrais répondre à la question de votre auditeur sur le mental d'acier. Alors, je ne vais pas répondre sur le mental d'acier, je vais répondre sur le mental de champion. Oui. Après, chacun voit... C'est moins rigide, on va dire peut-être. Donc, simplement par rapport à ça, pour avoir un mental de champion, il faut simplement identifier quels sont ses leviers de force mentale. Et dans ces leviers de force mentale, d'abord, les gens ne savent pas ce que c'est que le mental. Le mental, c'est déjà au départ de prendre la bonne capacité, la bonne information qui est essentielle pour pouvoir après trouver la meilleure solution. Si on ne prend pas une bonne information, on ne peut pas trouver de meilleure solution. Ensuite, la force mentale en elle-même, elle est constituée de leviers comme la volonté, la combativité, la détermination qui est essentielle, la résilience, voilà. Donc, qui sont vraiment des leviers qui sont très très forts pour faire face avec n'importe quelle épreuve et simplement en se recentrant sur ce qu'on est plutôt que sur ce qu'on n'est pas. On revient toujours dans cette approche mentale qui est essentielle. Voilà. Super. Très intéressant. Le débat est très passionné. On va passer tout de suite dans une dizaine de secondes. Pour réécouter toutes nos émissions, on vous donne rendez-vous sur notre site internet foucommentparle.fr et sur toutes les plateformes de podcast. Jean-Philippe, tu es l'un des spécialistes francophones de l'optimisme en entreprise que tu as appelé l'optimisme managérial. Peux-tu d'abord te présenter, nous en dire un petit peu plus en quoi consiste simplement ton métier et quelle est ta définition de l'optimisme managérial ? Bien, merci. Oui, mon métier, en fait, moi je suis chef d'entreprise depuis l'âge de 21 ans. Comme je n'avais pas de diplôme, je me suis dit qu'est-ce que je peux faire comme métier sans diplôme ? J'ai trouvé que chef d'entreprise, c'était un beau métier. Donc, j'ai démarré comme ça et en fait, j'ai toujours dirigé des entreprises, redressé les entreprises et je l'ai toujours fait avec une valeur qui est l'optimisme. J'ai compris quand j'avais... Ma première boîte que j'ai reprise, j'avais 26 ans, j'avais 75 salariés et je n'avais pas de compétence managériale. Mais je me suis dit que si j'arrivais le matin avec le sourire, avec un projet, avec une vision positive du futur, peut-être que ça pouvait fonctionner. Et en un an, on a redressé l'entreprise, bon, pas uniquement avec ça, mais avec cette clé. Et j'ai toujours mis l'optimisme au cœur du management, au cœur de la performance des entreprises. Donc, j'ai appelé ça l'entreprise managériale. Et en fait, l'entreprise managériale, c'est quoi pour moi ? Quelle est ma définition ? C'est que, en fait, le rôle d'un chef d'entreprise, c'est de gérer des problèmes. Souvent, le chef d'entreprise oublie ça. C'est de gérer de l'incertitude. C'est de gérer des événements contraires, des vents contraires. Souvent, le chef d'entreprise oublie ça. Et donc, l'optimiste, c'est la personne qui va toujours regarder du côté de la solution, du côté des opportunités, du côté du positif. Et aujourd'hui, avec mes clients, par exemple, je les fais travailler systématiquement sur qu'est-ce que vous a apporté le Covid en termes de solutions et en termes d'opportunités. Et justement, dans les entreprises, surtout dans la situation actuelle que nous traversons, c'est difficile d'être optimiste ? Alors, c'est marrant parce que il faut être optimiste quand c'est compliqué, pas quand c'est facile. Quand c'est facile, c'est à apporter tout le monde d'être optimiste, d'être positif. C'est quand c'est compliqué qu'il faut être optimiste. Pourquoi ? Puisque je le disais tout à l'heure, c'est une vision d'avenir. Ça veut dire que si je suis chef d'entreprise et si je ne crois pas que mon entreprise va se redresser, je ne vais pas déjà avoir cette force mentale dont tu parlais tout à l'heure, Philippe, moi-même. Et comme je n'ai pas cette force mentale, je ne vais pas le développer auprès de mes collaborateurs. Et vous savez que les collaborateurs sont des ambassadeurs, négatifs ou positifs. Et je ne vais pas donner confiance auprès de mes collaborateurs. Je ne vais pas donner confiance auprès de mes clients. Je ne vais pas donner confiance à mon fournisseur. Et surtout, je ne vais pas donner confiance à mon banquier. Et je pense que dans les mois qui vont arriver, on va devoir donner confiance à son banquier. Donc si je n'ai pas cette optimiste cheville au corps, si je ne crois pas que je vais m'en tirer parce que je vais restructurer mon entreprise, c'est sûr qu'il y a du travail à faire en ce moment en stratégie, à revoir sa mission, sa vie. Pour voir toujours d'un côté le vert mentier plein. Mais je vais m'en tirer, forcément. Alors peut-être que je ne ferai pas le même métier. Peut-être que je vais avoir des process, des processus, des clients, des produits différents, des services différents, peut-être. Mais je vais faire quelque chose de nouveau. Jean-Philippe, est-ce que tu as quelques chiffres des performances liées à l'optimisme managérial ? Oui, c'est assez intéressant parce que c'est Harvard qui a fait cette étude il y a quelques années auprès de plus de 2000 entreprises qui mettent l'optimisme au cœur de leur management. Et en moyenne, les ventes augmentent de 37%. Ce qui est considérable. Je dis bien en moyenne, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a moins, mais il y a plus. En moyenne, la rentabilité augmente de 31%, l'efficacité de 19%. Et surtout, l'absentéisme, dont on sait très bien que c'est un symptôme de démotivation, l'absentéisme baisse de 26%. Et le turnover, et c'est important le turnover parce que souvent on dit que les jeunes ne sont pas fidèles, etc. C'est faux. Les jeunes sont fidèles à l'entreprise qui a un vrai pourquoi, une vraie mission, une vraie vision. Et qui prennent du plaisir aussi. Et qui prennent du plaisir, bien évidemment. Et d'où le rire, le sourire, la décontraction, tout le bien-être qu'on peut apporter. Moi, je ne suis pas un partisan du bonheur au travail, mais je suis un partisan du bien-être au travail parce que le bonheur est très personnel. Et donc, ça permet de baisser le turnover. Ce sont des chiffres assez étonnants et que j'ai pu vérifier effectivement. Ces chiffres, je les connais récemment alors que l'expérience que j'ai vécue depuis l'âge de 21 ans sur l'optimisme de l'entreprise, j'ai vu comment ça fonctionnait. On le voit aussi dans les leviers de motivation parce qu'on en parlait tout à l'heure avec Jean-Philippe. Parce qu'il me parlait de motivation intrinsèque et extrinsèque. Donc, il y a deux mots-clés. Les motivations intrinsèques, c'est quand on prend du plaisir à quelque chose. C'est le mot-clé. Les motivations extrinsèques qui est liées à l'extérieur, c'est quand on fait les choses par devoir et par obligation. Rapidement, quand on fait les choses par devoir et par obligation, ça ne dure jamais. Y compris quand on demande des augmentations de salaire tous les trois mois ou quoi que ce soit et tout. alors que quand on fait quelque chose par plaisir, plaisir d'apprendre, plaisir de faire, de se surpasser, de se dépasser, etc. Tout à fait d'accord. C'est ce qui maintient et c'est ce qui évite le turnover également au niveau de l'entreprise. Et dans le troisième levier, rapidement, il y a également la notion de challenge personnel. C'est-à-dire, c'est de se mettre un challenge, donc de mobiliser sa capacité de se dépasser, de se surpasser sur quelque chose de précis. Donc, de dépasser ses limites. Alors, pour conclure là-dessus, c'est un sujet passionnant. Pour conclure là-dessus, moi j'adore... On a beaucoup de choses à voir. J'adore les citations et j'aime bien les citations de Baden-Polwell, vous savez, le fondateur du scoutisme qui dit l'optimisme, c'est une forme de courage, une forme de courage qui donne confiance et qui mène au succès. Et c'est ça, aujourd'hui, il faut avoir ce courage d'être optimiste, ce courage de regarder devant, ce courage d'avoir confiance. Et là, je rebondis parce que l'optimisme naît, on va dire, d'une espérance d'une foi en l'avenir. Et j'ai trouvé très intéressant, en effet, c'est quand ça ne va pas, quand c'est sombre, que c'est intéressant d'être optimiste. Mais le fait aussi de comprendre comment fonctionne, on va dire, il suffit d'observer la vie, n'est pas, malgré ce que notre société moderne nous fait croire à une croissance continue de 110% constante, ne fonctionne pas comme ça de manière linéaire. C'est cyclique. Et je trouve ça vraiment passionnant quand j'interviens avec son entreprise ou auprès des individus, leur faire comprendre. Alors moi, il y a une théorie que j'aime beaucoup, qui a été présentée par Frédéric Hudson et qui est une des bases de mon accompagnement coaching. Frédéric Hudson, qui était philosophe, écrivain et penseur américain, qui a travaillé sur le développement personnel et le coaching exécutif, qui a mis en évidence en fait les phases de changement et d'évolution. à l'instar de la nature avec les saisons, l'été, l'automne, l'hiver, le printemps, dans l'hiver, lorsque tout est sombre, qu'on a un désengagement, qu'on n'en peut plus, qu'il y a une crise, quelque chose qui s'est passé, ce n'est pas parce que, en gros, il y a les nuages que ça veut dire que le soleil n'est pas derrière. À un moment donné, le fait de prendre conscience que c'est une phase et que, quoi qu'il en soit, la vie réémerge, quoi qu'il en soit, nous, on est au regard de notre petite échelle égocentrée d'êtres humains, d'individus qui vivent, allez, en moyenne 80 ans, on a l'impression que c'est quelque chose, cette pandémie qui est, comment dire, éternelle. Ce qui n'est pas le cas, ce n'est pas la première fois que notre humanité a vécu des pandémies, des guerres ou quoi, et il faut se rappeler que la vie a toujours émergé derrière. Alors, ça, c'est la première chose de savoir qu'il y a toujours le soleil qui se relève. Tout à fait, la phase d'acceptation, la phase de non-résistance. Il y en a pour qui, il y a un auditeur pour qui le soleil, il ne le voit pas trop, lui. Oui, Alice de Carpentras, elle dit, moi, ça m'empêche de dormir, le travail. Comment je peux faire ? J'en peux en changer. Ça, ça peut être une solution. Non mais c'est vrai. C'est la raison. C'est la raison. Ça paraît un peu rapide, mais on changeait. On ne sait pas quel travail fait. On nous a laissé cette réaction avant. Choisissez un métier que vous aimez, mais vous ne travaillerez plus l'un seul jour de votre vie. Moi, je crois que ce qui est important, c'est que... Le but, c'est d'arriver à trouver le métier qu'on branche. Développement personnel, comprendre qui on est, quels sont nos talents, nos forces pour pouvoir faire un métier qui les met en exergue pour qu'on puisse offrir à la société, à la communauté, le meilleur de soi et puis se sentir porté par ça, par ce flot. Voilà, tout son potentiel. Si on dit à quelqu'un qui n'aime pas ce métier et lui dire tu n'as qu'à changer, ce qu'est la réalité, elle va nous répondre oui, mais moi, je n'ai pas le crédit, mais moi, ce n'est pas possible, etc. Et c'est là que il faut absolument... C'est votre rôle de coach à vous, mesdames, je crois, c'est de faire ressortir les talents, les points forts, les appétences des gens, le pourquoi, la mission des gens que souvent, ils sont perdus. Parce qu'en plus, c'est une société dans laquelle on nous met dans des cases. Donc la personne va croire que c'est définitif, que c'est casé, etc. Vous voyez, il y a quelque chose... Il faut faire ce qu'on aime dans la vie. Tout à fait. Et je tiens juste à préciser quelque chose qu'on focalise sur la crise pandémique, mais bon, ce n'est que le détonateur d'une crise qui était bien plus profonde et qui date depuis plus de 20 ans, une crise de sens dans cette société. C'est un élément déclencheur. C'est un élément déclencheur. Ça n'a fait que mettre en exergue ce qui était positif a été, on va dire, amplifié, mais ce qui a été négatif a été amplifié. Alors moi, je voudrais rebondir sur le positif et négatif parce qu'en fait, ce sont deux pôles qui se répulsent et qui sont nécessaires. Et c'est tout. Et qui sont nécessaires qui vont l'un avec l'autre. Tout à fait. Et là, on parle d'énergie et là, on va parler quantique. Justement, on ne va pas sarder, on va dériver dans cette partie-là, effectivement. Et on va passer après la parole à Philippe. On se retrouve dans quelques secondes. C'est tout de suite notre deuxième partie, Mylène. Il faut qu'on en parle. Seconde partie. On continue en plateau de parler de positivité. Nous allons aborder dans cette seconde partie avec nos invités la puissance de notre force mentale. Il faut qu'on en parle. Les réactions des auditeurs. Et on a deux réactions à vous citer qu'on a sélectionnées sur notre répondeur. 07 839 839 75. On a Robert de Lyon. On nous écoute là-bas. Qu'est-ce qu'ils sont fous, les gens qui pensent que les rêves et la réalité sont reliés. Il ne faut vraiment pas être clean dans sa tête. Pauvre de nous. Juliette de Beauvais, je suis fan de l'ENA Situation. J'ai appliqué sa méthode avec le Vision Board et la loi de l'attraction. En quelques mois, je vois beaucoup de choses dans mon quotidien qui s'est amélioré. C'est hallucinant. On a aussi Laetitia qui nous dit ma positivité m'accompagne au quotidien avec ce qui me fait vibrer. Philippe, tu es coach à Mental Up à Saint-Raphaël. Qui es-tu déjà et en quoi consiste ton métier de coaching ? Moi, je suis coach préparateur en performance mentale, en performance émotionnelle et en performance neuro-comportementale. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est comment passer d'un cerveau à l'autre et en gros, c'est comment passer du problème à la solution. C'est quand même quelque chose d'essentiel. Je suis aussi expert en gestion du stress et des anxiétés. Je suis neuro-profiler, c'est-à-dire j'établis le profil de l'ensemble des personnes avec l'ensemble des potentiels, des compétences et des qualités. Neuro-comportementaliste, pour justement comment passer sur les trois cerveaux. Je suis formateur également. Je m'occupe moi de la préparation des sportifs de haut niveau, dans plein de sports différents, que ce soit le golf sur le circuit européen, moto grand prix, rallye WRC, footballeur professionnel, volet féminin, etc. Je m'occupe également de l'accompagnement des chefs d'entreprise, de l'accompagnement également au niveau des cadres de l'administration, parce qu'il y a des choses à faire aussi, et également des acteurs de cinéma. Voilà un petit peu le rôle que j'ai. Alors, dans l'Institut mentale... On a Franck de Corbeil-Esson qui nous demande si tu... Parce que tu es à Saint-Raphaël, qui nous demande si tu consultes aussi à distance. Oui, tout à fait. Ok, c'est possible, on peut te contacter. Oui, parce que j'ai pas mal de sportifs qui sont même en Angleterre ou ailleurs, et je suis à distance. Très bien. Donc l'Institut Mental Hub que j'ai voulu créer, rapidement, j'en parle, c'est un institut, moi ce que j'ai voulu faire, c'est un repère sur lequel toutes les personnes qui viennent peuvent trouver un lieu où d'abord ils ne sont pas jugés, un lieu également dans lequel on fait un peu le point de la pleine conscience de qui ils sont, donc d'évaluer un petit peu l'ensemble de leurs compétences avant de savoir ce qu'ils veulent véritablement et de définir après avec eux ce qu'on appelle les stratégies de réussite. On travaille beaucoup également sur tout ce qui est maîtrise et donc ça intervient sur le sujet de ce soir, c'est la maîtrise donc de l'attitude mentale, savoir maîtriser ses pensées, ses émotions, c'est quelque chose d'essentiel et savoir maîtriser également son approche neuro-comportementale parce qu'encore une fois, je le répète, c'est problème-solution. Juste, je fais un petit point sur le Covid parce qu'on en parlait là justement. Au niveau du Covid, aujourd'hui, on nous impose de subir une situation qui ne nous convient pas. On est dans l'attente. Donc ça, il y a deux façons. Soit on continue à être dans l'attente et ça ne va pas aller en s'améliorant, soit on fait face en essayant de comprendre comment on peut faire. Donc à part les gestes barrières qu'on nous a conseillés qui nous mettent dans cette attitude de subir et d'attente, on peut intervenir aujourd'hui sur le système immunitaire simplement en maîtrisant ses pensées et ses émotions. Ça, c'est le premier point. C'est entièrement gratuit, il n'y a rien à payer et c'est la meilleure façon de faire face et en fonction des pensées et des émotions, on voit que les champs d'énergie évoluent de manière positive ou négative. Justement, Philippe, dans ton institut, tu travailles avec une approche scientifique. Est-ce que tu peux nous expliquer ça ? Oui, tout à fait. Donc dans l'approche scientifique, je me suis entouré de logiciels d'entraînement mental d'une approche scientifique parce que je travaille beaucoup avec les staffs médicaux des sportifs de haut niveau. Donc dedans, si vous voulez, je travaille par exemple avec le Neurotracker qui est un logiciel d'entraînement où on peut développer nos capacités d'attention et de concentration entre à peu près et entre 30 et 50 % sur 10 séances. Je travaille le Neurofeedback qui nous permet également d'avoir un entraînement mental qui nous permet de développer tout ce qui est intuition, créativité, adaptabilité, la prise d'informations, traitement de l'information, etc. Et en même temps, je travaille tout ce qui est chromothérapie. Là, on est vraiment dans la médecine quantique dans le sens où aujourd'hui, si vous voulez, chaque couleur a une plage vibratoire qui est précise et qui correspond à la plage vibratoire d'un organe. Donc pour rééquilibrer un petit peu le tout, j'établis donc un chromotest pour voir un petit peu les couleurs qui sont en manque ou en excès chez les personnes. Et après, on fait un programme qui est sur mesure. C'est-à-dire que chaque personne qui vient à l'Institut est mesurée avant et après et voit tout de suite la différence et un mieux-être donc à tous les niveaux puisqu'on parle de niveau mental, émotionnel et neuro-comportemental. C'est quelque chose d'essentiel et je vais sans parler de l'état d'esprit mais on en reparlera un petit peu. Oui, justement, notre corps, des fois, nous parle, des fois, on a mal, on ne sait pas pourquoi, cela peut être dû à un stress. Est-ce que c'est possible de remonter à l'origine de ce stress pour arriver à l'éliminer ? Oui, moi, c'est ce que je fais tous les jours. Comment on passe du coup d'un état de stress à un état de sérénité ? Alors, déjà, on écoute la personne, on parle avec elle, on intuite aussi beaucoup puisqu'on est quand même des thérapeutes. Donc, on a la formation du corps. Il faut savoir qu'un corps, ça parle, une âme, ça parle, un esprit, ça parle. On a la formation et on lui permet de mettre le doigt dessus et on l'aide, finalement, à prendre conscience. Et une fois qu'on a pris conscience, en fait, puisque tu l'expliquais, par rapport au subconscient, le subconscient, c'est quelque chose qui est juste... C'est un ordinateur, finalement, il enregistre, mais il ne réagit pas. Et le conscient va faire en sorte que les choses vont changer. C'est intéressant, Liane, parce que là, tu mets un... Je précise juste une chose, nous ne sommes pas qu'un corps. Aujourd'hui, actuellement, la société nous fait croire que nous ne sommes qu'un corps, qu'il n'y a que ce corps à sauver. Et justement, on est... Le corps physique, excusez-moi, je précise. En effet, et ça crée un état de survie. Or, l'être humain, et bien plus que ça, on est un corps physique, on est un corps émotionnel, un corps énergétique, un corps mental et un corps spirituel. À un moment donné, lorsqu'il y a la maladie, c'est qu'il y a quelque chose qui s'est désynchronisé, la vie ne circule plus. Il y a quelque chose à réaccorder. Alors, je me permets d'utiliser cette métaphore parce que je suis musicienne, un avioncelliste et l'art-thérapie fait partie aussi de mes outils. Et j'aime utiliser cette métaphore. Il y a quelqu'un qui arrive dans mon cabinet, je le sens en désharmonie. Il y a quelque chose qui ne sonne pas juste. Et mon boulot est de réaccorder l'individu avec lui-même, avec toutes ces parties-là pour que ça... Il y avait un témoignage qui parlait de vibrer pour que ça puisse revivre, revivre, revibrer et que la personne puisse sonner juste par rapport à sa vie et par rapport à cette énergie-là. Ce qu'on appelle chez nous, c'est la circulation d'informations. On fait circuler l'information de l'encore de la personne. C'est-à-dire qu'on permet à l'énergie de rendre la fluidité à l'énergie et ce qui fait que la personne se sentira mieux puisqu'il n'y aura plus de nœuds, il n'y aura plus de blocage en aile. On a beaucoup de gens qui nous ont parlé. On va faire un focus clairement sur l'attitude et la santé. Est-ce qu'être négatif, ça peut nous rendre malades ? Par exemple, provoquer un cancer. Est-ce qu'à l'inverse, penser positif, ça peut permettre de sortir d'une maladie ? Bien sûr. Complètement. Aujourd'hui, j'ai pas mal, malheureusement, j'accompagne beaucoup de femmes qui ont des cancers du sein, entre autres, qui sont dues souvent avec des origines émotionnelles. Parce que moi, j'interviens beaucoup par rapport à la loi de causalité. Donc, quand il y a un effet, je vais chercher la cause pour éviter que ça se reproduise. Voilà. Et donc, ça, c'est important. Donc, aujourd'hui, je peux vous donner un ordre d'idées et chacun peut les regarder. Il y a des travaux qui s'appellent les travaux d'Emoto qui ont été faits sur les messages cachés de l'eau ou qui sont facilement consultables sur Internet. Et aujourd'hui, Emoto a repris les travaux de Benvenis qui avait déjà fait un travail dessus, qui était un Français et qui était adoubé aussi aujourd'hui par Montagnier. Donc, au niveau de l'eau, il y a eu des études qui ont été faites en soumettant une goutte d'eau, par exemple, en la cristallisant des températures très basses. Et aujourd'hui, on est capable de la soumettre à une pensée, à une parole, à de la musique, à un dialogue interne positif ou négatif. Et tout de suite, je vous donne, pour répondre à votre question immédiatement, c'est simplement, si la personne est négative, on voit la goutte d'eau se transforme en boue noirâtre. D'accord ? Et si vous avez une pensée positive et une parole positive, automatiquement, la goutte d'eau se transforme en cristallin ou en diadème ou autre chose avec des couleurs extraordinaires. Et donc, là, c'est vraiment très intéressant parce qu'on est dans une approche scientifique et quand on sait que le corps est constitué à plus de 75% d'eau, ça nous laisse augurer de pas mal de choses. 90% pour les enfants. Voilà, c'est comme si... En parlant de la préparation, tu m'as parlé de vibrations de l'eau. Tu as besoin d'un peu plus ? Oui, c'est ça. L'eau, on la soumet donc à des vibrations. Aujourd'hui, tout est vibration. Notre corps, il est vibratoire. Et c'est mesurable. Moi, on travaille sur des champs d'énergie humaine où on voit la vibration. Et moi, j'ai fait des travaux avec un professeur qui s'appelle Korotkov qui a inventé un système et quand la personne, on lui fait dire des pensées positives ou négatives, le champ vibratoire tout autour est complètement différent. Quand ça devient un peu récurrent, on lui fait répéter plusieurs fois l'émotion ou la pensée, on voit des trous d'énergie au niveau du corps et c'est ça qui amène au bout d'un moment qui peut faciliter les maladies. Comme l'écoute de certaines musiques, le champ vibratoire. Exactement. Mais je ferai juste aussi un complément. Il suffit de regarder même la médecine utilise les effets placebo et nocebo, c'est-à-dire l'impact que peut avoir justement la pensée, enfin le fait de croire par exemple. Ben effectivement, souvent on prend par exemple Est-ce que penser positif, ça renforce le système immunitaire ? Oui, tout à fait. A 100%. 100% et c'est prouvé scientifiquement. Donc là, c'est comme vous voulez. Si un médicament placebo fait croire à la personne qu'elle va avoir un traitement efficace, crée la guérison, ça prouve bien que la pensée interagit. Inversement, le fait d'avoir des pensées négatives, l'effet nocebo va atterrer la santé. Parce qu'en prenant un placebo, on fait croire que les gens prennent un médicament. Il y a eu d'autres tests qui ont été faits par des chercheurs. Il faut savoir, il y a un détecteur de mensonges qui a été mis au point aussi et qui permet en fait qu'ils se sont aperçus finalement que les pensées négatives, donc on va les même on va dire toxiques pour le corps parce que c'est comme si on s'injectait du venin dans le corps et ça va nous affaiblir et en fait ça va nous affaiblir, ça va nous créer des acides et c'est ce qui va augmenter la probabilité des maladies. D'accord ? Maladies auto-immunes aussi. Voilà. Donc c'est pour ça que c'est très important d'avoir des pensées pour soi, des pensées qui soient douces. bien sûr, parce que le stress en plus est hyper acide. C'est ce qu'on travaille beaucoup en méditation. C'est un terrain sur l'équilibre acido-basique. Exactement. C'est clairement raccord avec le thème de notre sommaire puisqu'on entend souvent dire que tout est dans la tête, que le mental a peut-être la clé de tous nos problèmes, c'est même pas peut-être, d'après ce que vous dites, peut-on effectivement soigner par la pensée ? Est-ce qu'il y a des méthodes ? Moi j'aimerais intervenir sur ce point-là parce que c'est vrai qu'on dit depuis tout à l'heure pensée positive, c'est super, mais moi pour le constater tous les jours en cabinet avec mes patients, certains essaient d'avoir une pensée positive et ça ne marche pas. Et pourquoi ? Parce que ça s'inscrit sur des blessures, sur des conditionnements familiaux, sur des héritages transgénérationnels et on a beau y mettre toute la bonne volonté du monde, ça ne fonctionne pas. Et avant de travailler sur tout ce qu'on a proposé... Ce n'est pas sur la pensée qu'il faut travailler, c'est sur l'émotionnel, sur le comportement. Mais même avant ça, avant de mettre en œuvre tout ce qu'on a un petit peu proposé depuis tout à l'heure, je crois qu'il est surtout hyper important d'aller, on le disait en tout début, jeter un œil à l'intérieur. En fait, il faut déprogrammer la personne. Jeter un œil à l'intérieur, c'est déjà, il me semble, aller regarder un petit peu quelles peuvent être les blessures qui sont présentes et contrairement à ce qu'on pense, ce n'est pas uniquement connaître la blessure, c'est connaître la place qu'elle prend, surtout, aussi. Et comment elle va, comme une tâche d'huile, se répandre un peu dans tous les domaines de notre existence et nous mettre en réaction. Et il y a un phénomène, c'est-à-dire que la personne finit par s'identifier à ça. On en touche à l'identitaire, c'est pour ça qu'il faut déprogrammer, en fait, on va dire, repositionner la personne dans l'ici maintenant, lui faire avoir une... en fait, lui faire se redéfinir de manière positive et constructive et de manière bienveillante. Et puis poser un regard différent aussi. Il y a un énorme travail à faire sur le système de croyance et le système de... Alors, justement, ça va être la suite complètement de notre émission. On va dériver là-dessus. On se retrouve dans une dizaine de secondes. Pour ne rien rater des coulisses de votre émission, rendez-vous sur Facebook, Instagram et notre chaîne YouTube Faut qu'on en parle. Nous en avions parlé dans le sommaire, donc qu'est-ce que la loi de l'attraction, est-ce qu'il faut la mettre en place au quotidien et quand, Pascal ? Encore une fois, moi, je vais prêcher pour ma paroisse, mais la loi de l'attraction, sans avoir conscience de qui on est, de comment on fonctionne, je ne suis pas convaincue que ça fonctionne très bien. On peut très bien... Il y a deux parties en nous. On en a parlé tout à l'heure. Il y a notre conscient et il y a notre inconscient. Et je vais utiliser des mots un peu techniques, pardon, mais ceux qui connaissent me suivront. On a tous un programme officiel. Le programme officiel, c'est ce qu'on attend de la vie. C'est nos convictions, nos désirs, nos besoins. Et puis, on a une carte du monde, plusieurs cartes du monde. La carte du monde, c'est ce que notre inconscient enregistrait depuis notre naissance. Et c'est dans cette carte du monde qu'on va trouver nos croyances limitantes. Donc, j'ai beau me répéter, moi, Pascal, je suis une super cuisinière, si j'ai entendu toute mon enfance, en tout cas, toute ma jeune vie d'adulte que je ne savais pas cuisiner, il y a de grandes chances que je rate mes plats. C'est donc pour ça que je ne suis pas cuisinée. C'est pour ça que c'est pari. Et j'ai beau mettre toute mon énergie pour essayer de faire quelque chose de sympa, je vais me saboter. Je vais me saboter pourquoi ? Parce que si inconsciemment, je suis convaincue que je ne suis pas capable, que je ne sais pas, que je ne peux pas, consciemment, j'ai beau essayer de me convaincre d'autre chose, ça ne fonctionnera pas. Donc, je crois d'abord, et c'est ce que je disais tout à l'heure, je crois d'abord qu'il faut aller jeter un oeil. On parlait aussi de scénarios de répétition, que l'inconscient enregistre l'information et qu'il retransmet d'une façon ou d'une autre au conscient et de manière totalement anachronique. Il y a des choses qui étaient valables à l'âge de 4 ans qui ne sont plus du tout valables à l'âge de 40. Mais ça ne l'empêche pas de proposer la même chose. Et ça ne l'empêche pas de proposer la même chose et c'est pour ça qu'on se trouve dans ces scénarios sans fin. Donc, d'abord, je crois que la loi de l'attraction, c'est bien, mais après avoir fait un petit travail sur soi, avoir une bonne connaissance de soi, de ses mécanismes, et ensuite, voilà, c'est l'outil à utiliser pour dire, ok, on a fait un bilan de soi, on sait où on en est, on veut changer et hop, on le joue. Mais oui, ça marche très bien la loi de l'attraction. Pascal, si je peux me permettre de rebondir par rapport au cas que tu venais d'exposer, quand quelqu'un est dans l'émotionnel, il est systématiquement dans le nœud pas, comme on disait tout à l'heure, et toute son attention, concentration est centrée sur ce qu'il n'a pas. Donc, tu ne peux pas intervenir sur ses pensées parce que l'émotionnel, c'est le cerveau olympique et les pensées, c'est le troisième cerveau. Donc, tu vois, c'est ton travail de rentrer dans l'émotion des personnes, etc. Après, tu peux passer directement au niveau des pensées. On fait aussi beaucoup de recadrage positif, tu veux dire, l'idée, c'est... Voilà. Et donc, par rapport, pour revenir à la loi d'attraction des affinités, moi, ce que je vous propose, aujourd'hui, on est tous dans un domaine, on a tous un champ électromagnétique. Donc, comme vous le savez, électromagnétique, c'est-à-dire que tout ce qui s'en va revient à son point de départ. OK ? Et donc, quand on voit la loi d'attraction des affinités, dès qu'on a, par exemple, une pensée, alors pas une pensée volatile ou une émotion volatile, quand c'est vraiment une pensée en pleine conscience, récurrente, elle est attirée par des égrégores de même énergie, d'accord ? Et donc, elle est alimentée par ces égrégores. Alors, regardons aujourd'hui ou une émotion, l'égrégore émotionnel, la peur. Là, en ce moment, la peur, si vous avez une peur, elle s'en va, elle est attirée par l'égrégore de la peur et en retour, vous donnez un au niveau de votre peur et en retour, vous recevez plusieurs milliards en retour. Donc, on est submergé par la peur en permanence. C'est intéressant de préciser, Philippe, ce que tu dis, la particularité d'un égrégore, c'est que, alors, on va le construire parce que peut-être tout le monde ne connaît pas ce terme, l'égrégore, c'est ce champ énergétique qu'on va créer avec nos émotions, avec nos pensées, dès lors que plusieurs personnes ont la même émotion ou pensée. Ça marche bien pour le stade de foot. Oui, très bien. Mais ce qui est intéressant de dire, c'est que la particularité de l'égrégore, c'est qu'on le crée, mais en plus, il a une action sur nous en retour, c'est ce que tu expliquais. Oui, tout à fait. Ce n'est pas juste une pensée qui se prend. Non, là, on est bien d'accord. J'ai envie d'apporter, moi, une métaphore un peu, on va dire, sudiste de la chose. C'est comme lorsqu'on joue la théorie de la pétanque. Alors, avec l'accent. Vous connaissez la théorie de la pétanque ? C'est mieux que ça. On a une auditrice, on a Sophie d'Aix-en-Provence qui nous demande si elle peut faire revenir un nexe avec la loi de l'attraction. On est gorgeant. Je vais d'abord expliquer. C'était pas mal, alors on l'a pris. Honnêtement, j'allais poser la même question. Est-ce que c'est possible ? Alors, je vais d'abord expliquer ma théorie. En même temps, du coup, qui c'est qui répond ? Qui c'est qui essaie de répondre à ça ? Elle va attirer quelqu'un, c'est sûr. Si elle va se mettre dans une... Si elle y pense énormément et si elle arrive à... Si on pense pas à quelque chose, ça peut arriver ? Oui, mais il faut être dans un... Il faut pas attirer le manque. Il faut pas penser dans le manque, en fait. Il faut changer sa pensée. Je crois qu'il faut préciser aussi, s'interroger sur les raisons pour lesquelles... Bon, alors déjà, je vais revenir sur ma théorie. Je pense que le grand pouvoir aussi, c'est l'attention. C'est ça, c'est parfait. Et dès lors qu'on va mettre une intention, il faut y faire très attention, justement, parce que l'intention, plus ou moins bonne, va nous ramener... C'est intéressant, Béatrice, et je vais rebondir aussi sur ce que disait Philippe sur la peur. À un moment donné, on attire ce que l'on pense. Et ma théorie de la pétanque, avec humour, c'est lorsqu'on commence à jouer et on se dit, surtout, il faut pas que je touche cette boule, vous êtes sûre ? C'est sûr qu'on va la toucher ? À un moment donné, c'est sûr qu'on peut reconnaître que ce que l'on pense, en fait, ce que l'on va attirer. Maintenant, moi, sur le truc d'attirer son ex, bon, il y a plusieurs choses déjà. Il y a la pensée magique, moi, j'y mets une petite réserve, tout simplement parce que, voilà, j'ai un esprit aussi un peu cartésien, même si, voilà, tout ça, il n'y a pas de problème. La question est de savoir qu'est-ce que la personne veut, en fait, dans sa vie, parce que les personnes, on les guide pas avec une télécommande, c'est pas la loi d'attraction, il faut un petit peu revenir là-dessus. Ça fait beaucoup agir, le truc sur les ex. Sur les raisons. Très bien. Très bien. On devient l'homme coach, il faut qu'on en parle. Si tu veux faire revenir les ex, ça appelle, il faut qu'on en parle. Là, ça donne un coup. Non, mais... Ça doit pas être une énergie de désespoir qui doit amener... C'est pour ça qu'il faut vraiment s'interroger sur son intention. Il y a parfois des liens coupés pour pouvoir attirer l'amour. Ce qui est plus intéressant, c'est de savoir ce que l'on veut dans la vie. Est-ce que c'est un être ? Est-ce que c'est de la dépendance affective à un individu ? Ou est-ce que c'est simplement un amour ? Au sens beaucoup plus large, en fait, il y a énormément d'auditeurs qui nous ont demandé est-ce qu'il y a un lien réel entre un rêve et une réalité ? C'est-à-dire que par exemple, on se rêve, on se voit, je sais pas moi, à la télé par exemple. C'est une création. C'est une création qu'on est en train de faire et on est dans une projection et on va pouvoir aboutir... Un rêve prémonitoire ? À son rêve, bien sûr. C'est mieux un rêve prémonitoire. Ah, ok. Mais si on y met l'impression et qu'on nourrit tous les jours ses pensées. Et là, on a 60 000 pensées par jour. Il ne faut pas l'oublier. Et on peut agir là-dessus avec un tableau des rêves, avec la visualisation. Alors bien sûr, on peut le faire en état d'hypnose. Voilà, il y a ça. En fait, c'est simplement l'inconscient qui parle. Concrètement, le conscient, c'est juste le haut de l'iceberg. Et notre inconscient est juste un réservoir fabuleux de compétences, d'intuition, de trésors, d'apprentissage, etc. L'accès à cet inconscient peut se faire par diverses méthodes. Étant hypnothérapeute, c'est vrai que par l'hypnose, c'est un état de conscience modifié qui permet d'accéder à ces choses-là. Mais finalement, dans le rêve, c'est ni plus ni moins que son... Il y a plusieurs types de rêves, mais son inconscient peut parler grâce à ça. Et c'est une façon de visualiser ce que l'on souhaite. Alors, on peut le faire en conscience aussi, les tableaux des rêves. On peut le créer. Le vision board ? Le vision board. C'est fabuleux. Bien sûr. Non, mais est-ce que vraiment ça marche ? Il y a beaucoup d'auditeurs qui disent, en écoutant notre vidéo, le teaser vidéo, qu'on a tourné, beaucoup de gens nous ont laissé des messages, en répondeurs, en réseau, en nous disant est-ce que c'est possible ? Oui. En Asie, ils utilisent cette méthode. Autour du bureau, ils créent des... Tous autour de la table, vous pensez fermement ça. Oui, parce qu'en sport de haut niveau, par exemple, on fait ce qu'on appelle la visualisation mentale. Par exemple, on participe à un jeu, on se voit au bout, on se voit gagner. En faisant remonter toutes les émotions de la victoire. D'accord, il faut faire remonter les émotions de la victoire. C'est essentiel. Tu ne me contrediras pas, mais quand... Dans un sprint final, par exemple ? Je vais même aller plus loin. Je prépare des individus dans, on va dire, la présentation d'examens ou d'oroprofessionnels, etc. Dans mon process, il y a une séance d'hypnose où je leur fais visualiser leur réussite. Donc finalement, vous êtes en train de dire que c'est facile, il suffit juste de penser positivement comme ça. Il faudrait expliquer. Il faudrait expliquer. Si, avec la vision future, mais il n'y a pas que ça. Il y a certes les ressources, mais il y a aussi les freins. Et ça, tu en as parlé, Pascal. Il y a des choses qui sont ancrées aussi dans l'apprentissage, dans le transgénérationnel, dans l'historique. Donc là, c'est intéressant que la personne, certes, est une vision et motivée. Cette vision, elle ne suffit pas d'avoir qu'une vision. Il faut que ce soit vibrant, qu'on sente qu'une conviction, que ce soit mobilisant, qu'il y ait un feu qui amène vers ça. Ça, c'est une première chose. Et puis, il faut atomiser ses freins. Et il y a des stratégies pour pouvoir atomiser ses freins. Il y a une méthode pour pouvoir faire ça. Déjà, il faut en avoir conscience. Déjà, voilà, il faut avoir confiance. Et puis, je pense en plus qu'il y a l'individu, mais il y a toute la naissance, tout son arbre. Et déjà, aller balayer, aller regarder. Tiens, l'arrière-grand-parent, il était tout le temps dans l'échec, il était tout le temps dans ci, dans ça. Je trouve que c'est très intéressant d'aller balayer, de voir d'où on vient. Ça, t'as raison. C'est exactement ce qu'on travaille en psychogénéalogie. Et je ne sais pas si vous le savez, mais les prénoms que nous portons aussi sont hyper importants. Parce que la date de naissance, les prénoms, il y a un programme de naissance que nos parents nous ont donné. Dans quelles conditions on a été fait ? Exactement. Après, c'est vrai que mon métier, c'est quand même metteur en action. Le coaching, c'est quand même amener à l'action, à la transformation. L'analyse, oui. Et après, il y a aussi quelque chose, c'est par l'expérimentation, le passage à l'action. c'est-à-dire oser expérimenter des choses différentes. Parce qu'à faire toujours la même chose, on obtient toujours du même résultat. À un moment donné, c'est oser sortir de sa zone de confort. C'est insupportable. Non, c'est pas confortable. On est bien d'accord. Ça fait mal. C'est le vécu qui est le véritable savoir de l'esprit. C'est ça. C'est le jour où on s'en va, on s'en va avec le vécu. Et c'est pour ça que je disais l'échec, entre guillemets, est un jeu, entre guillemets, c'est-à-dire qu'à un moment donné, lorsqu'on accepte, ça fait partie du jeu de la vie, l'échec de tomber. C'est un peu comme l'enfant qui apprend à marcher, il va tomber plusieurs fois sur sa couche, mais il va se relever parce qu'il a la motivation suprême d'avancer vers papa, maman, qui se mettent les bras devant. On en revient aussi quand on est à l'école où déjà, il y en a un qui a 18, il y en a un qui a 5. Et bien celui qui a 5, il est montré du doigt. Celui qui a 18, on le met un. Et déjà, ça, ça va être aussi un facteur vraiment où on va se sentir un peu nul, un peu si, un peu comme ça, un peu moins bien. Donc, il y a énormément de choses sur lesquelles, pour nous mettre en avant, il faut vraiment nous valoriser. Il faut y aller, mais dès... Tu as tout à fait raison, il faut nous valoriser, mais surtout, ce qui est important, n'oubliez pas que tous les jugements qui sont émis, c'est souvent une projection des propres défauts de la personne. Alors là, il faut prendre de la hauteur. On avait une question de Laurent qui nous dit, « Je suis sportif de haut niveau. Est-ce que la visualisation permet de guérir une blessure ? » Oui, tout à fait. Pas de la guérir, mais d'optimiser la récupération. Moi, j'ai travaillé en réathlétisation, justement, dans l'approche mentale de la blessure, avec un organisme qui s'appelait « Can 8 » à Saint-Raphaël, qui était très connu. Donc, en travaillant sur le mental, imaginons des ligaments croisés, il y en a pour six mois. Quand on travaille dans l'approche mentale, on peut réduire déjà les six mois et surtout éviter qu'il y ait une possible rechute. Par rapport à quoi ? L'appréhension ? Réduire le temps ? Oui, réduire le temps et puis surtout de se dire, de dire aux sportifs, parce que soit ils restent dans une attitude de six mois et disent « Ah là là, ils vont se plaindre pendant les six mois », soit on leur dit « Attends, fais-en un moment privilégié, travaille sur toi, prépare ta reconversion, mets les choses en place, etc. » Et là, c'est là où ça change beaucoup de choses. Il faut toujours avoir un objectif après pour pouvoir se guérir. Toujours un objectif positif et le visualiser. Chaque épreuve qui nous est envoyée, elle est là pour nous faire grandir à condition qu'on l'accepte. À condition qu'on l'accepte. Tout à fait. Justement, des phrases qu'on entend souvent donner pour recevoir, la pensée positive attire le positif, on en débat là depuis tout à l'heure. Est-ce que, clairement à vous écouter, est-ce que ces phrases sont-elles vraies ? C'est ce qu'on dit depuis tout à l'heure. C'est clair là. Alors, il faut savoir, c'est une fréquence. D'accord ? Il faut déjà expliquer ce que c'est que finalement une pensée. Oui. Parce que c'est une impulsion d'énergie. il faut savoir que nous, on a tous de l'énergie en nous puisque finalement, on a des atomes en nous. Donc, on fait partie du cosmos, on fait partie du champ quantique. Voilà. Donc, finalement, c'est une impulsion, c'est une fréquence qui va aller taper dans la négativité ou la positivité. Et l'univers sera en face et sera le miroir et va vous renvoyer finalement ce que vous avez demandé. Donc, si toute la journée, vous demandez je vais être malade, je vais être malade, je vais être malade, qu'est-ce qu'il va comprendre que vous voulez être malade ? D'où le fait d'avoir une formulation. Je me permets aussi quelque chose. Il faut prendre aussi conscience que l'inconscient ne comprend pas la négativité. La négation. Donc déjà, il y a quelque chose de très important. Si vous voulez formuler, en fait, attirer quelque chose, entre guillemets, ou en tout cas, formater votre cerveau pour reconnaître quelque chose que vous voulez atteindre, il est important d'avoir une formulation affirmative. Un exemple, si je vous dis ne pensez pas à un éléphant rose, tout le monde l'a visualisé. Donc l'idée est d'avoir... Il est beau ? Ouais, il est magnifique. Non mais... D'ailleurs, il ne sait pas la porte aussi. Lorsque je vous parlais des phrases mantra positive et motivante, il y a une façon de le formuler et de le vibrer. C'est encore une fois, je ne veux pas toucher ma boule à la pétanque, je ne veux pas ça, on entend je veux ça. C'est pour ça que c'est intéressant d'aller droit au but vis-à-vis de cette vision, de cette pensée positive pour attirer. Et poser des intentions positives. Et ce que tu disais, Liane, est intéressant parce que c'est aussi ce qui peut être source des synchronicités. On arrive à reconnaître lorsqu'on commence à émettre l'énergie, peu importe le lexique que vous voulez avoir, votre système de croyance, peu importe, la pensée, la vision, l'énergie, voilà. En tout cas, tout ce qu'on constate, clairement, c'est que pensée positive, ça donne une énergie, un punch d'enfer. On le ressent ce soir. D'enfer, ce n'est pas le bon mot. C'est une énergie de joie. Une énergie de joie. J'ai un exemple pour rebondir sur ce que tu viens de dire quand on s'est retrouvés tout à l'heure. Tu as dit, oh, j'ai l'impression de te connaître. Tu ne le connaissais pas, Eliane, je pense. Et tout de suite, j'ai pensé, ok, il y a vraiment le champ d'énergie, en fait. Il y a une reconnaissance au-delà justement de la forme et de qui vous êtes. On sent les énergies qui peuvent passer entre les gens comme ça tout de suite. On a une question de Élise qui nous dit, j'ai entendu parler de la méthode 369. Quelle est la différence avec la loi de l'attraction ? Je ne sais pas si quelqu'un connaît cette méthode en plateau. Méthode 369. Ça consistait à penser à une intention et à la noter afin que celle-ci se réalise. C'est 3 fois 69 peut-être. Ouais, ça c'est positif aussi. C'est super positif. Finalement, on en revient au corps. On en revient toujours au corps. Le corps. La joie, le plaisir. 3 fois 69. Ouais, elle n'est pas mal celle-là. Elle n'est pas mal. En tout cas, penser et le noter. Oui, parce que déjà, lorsque je vous ai parlé des thérapies cognitives et comportementales avec trois processus, la pensée, si on le garde, c'est comme les chefs d'entreprise, le fait d'avoir plein d'idées, etc., si on le garde dans la tête, déjà ça fait une charge mentale, le fait de le déposer, de l'écrire, permet déjà de focaliser. C'est comme un objectif, on peut avoir une vision, mais le fait de le définir clairement, alors en coaching, on parle d'un objectif smart pour les différentes caractéristiques de l'objectif, va permettre de pouvoir plus facilement l'atteindre. Donc oui, le fait d'avoir une pensée, de l'écrire dans une formulation positive, affirmative et donc, qu'on croit, qu'on vibre, eh bien, va permettre de pouvoir plus facilement l'atteindre. Oui, parce que le verbe est créateur. Alors, nous sommes des aimants. On en a un petit peu parlé, on a Franck de... Dans les 200 du terme. En Bourgogne, on nous écoute là-bas actuellement. Les rêves prémonitoires sont-ils vrais ? Alors, on en a un petit peu parlé, mais je suppose qu'il a rêvé quelque chose. Carl Jung pensait que les rêves prémonitoires étaient existés. Quand on se voit, par exemple, gagner un sprint, par exemple. C'est possible, mais dans le fond, ça n'a aucun intérêt puisque ce n'est vérifiable que quand ça arrive. Ah, effectivement. C'est vrai, même temps. Qui a fait des rêves prémonitoires autour de cette table et qui ne se sont jamais réalisés ? Donc, ils ne sont pas prémonitoires. ce n'est pas prémonitoire. Parce qu'attention, dans les rêves, il y a quelque chose d'important. Il y a souvent l'intellect qui vient s'en mêler. C'est important parce qu'il y a beaucoup de gens qui se disent tiens, j'ai fait un rêve, je me vois faire ça. Donc, ça, ce n'est pas un rêve prémonitoire tant qu'il n'a pas été encore... Il y en a pas qui disent ça. J'ai rêvé d'un truc, c'est prémonitoire. Tu as l'impression déjà vu après qui arrive très souvent. Mais ça, on sait aujourd'hui que c'est une micro-coupure dans le système visuel qui fait un peu que tu as déjà vu. En même temps, c'est positif. Excuse-moi. Le rêve prémonitoire est très positif parce que c'est de se dire aussi tiens, je suis capable de le faire. Il motive. Mais de toute manière, tout part d'une vision, d'un rêve. Martin Luther King disait I have a dream. Walt Disney disait rêve ta vie en couleur. C'est simplement quelque chose qui est exprimé d'une envie, d'une énergie de vie vers laquelle on veut tendre. c'est même une valeur. Il y en disait tout est possible. Tout à fait. C'est comme là, nos valeurs sociétales sont mises à mal. OK. mais le fait de dériger, d'écrire liberté, égalité, fraternité, c'est simplement un cap, un élan qui doit nous porter et nous apporter en fait une direction, quelque chose. C'est beau. Et qu'on doit défendre. Et il y a quelque chose, oui. Et par contre, en tant que coach, je suis toujours vigilante parce qu'il y a toujours un gap entre la réalité, en fait, entre le rêve, la vision et le principe de réalité. Le principe de plaisir. Et le principe de réalité. Et ce qui est intéressant, c'est toujours de développer le meilleur de soi-même pour réduire au maximum ce gap, tendre vers cet idéal, vers ce rêve, vers cette vision. Liberté, égalité, fraternité. On ne vit pas dans un monde de bisounours. Aujourd'hui, avec ce que l'on vit, il est clair qu'il y a des choses qui ont été un peu bouleversées. Alors, avoir confiance en l'avenir ne veut pas dire confiance, n'exclut pas vigilance. les dangers, par exemple, des rêves, d'esprits positifs. Du coup, là, je mets en garde contre l'apicratie, c'est-à-dire cette espèce de dogme, d'injonction d'être joyeux, d'être heureux, d'être positif. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est pour ça qu'au départ, je vous disais, moi, je tends plus vers l'optimisme que le positivisme. Enfin, le positif. Parce que ça exclut... On a un représentant de la ligne des optimistes au bout de la table. Je vais rebondir. Oui, tu es optimiste, mais ça n'exclut pas que tu acceptes la souffrance. Mais oui ! Et il faut, on n'est pas dans un monde de bisous lourds, la souffrance, elle existe. Et c'est grâce à ça. On va passer tranquillement à la suite, on va laisser pas mal un petit peu la parole à Pascal. Le débat est passionné, ça se sent. On revient dans une dizaine de secondes en plateau. Nous recevons donc Pascal Picavé qui a fait un peu de route et qui vient de Narbonne pour participer à notre émission. Tu es psychopraticienne holistique, tu es aussi youtubeuse. Est-ce que tu peux nous expliquer qui tu es et en quoi consiste ton métier ? On veut tout savoir. Alors, psychopraticienne, j'accompagne tout simplement ceux qui sont désireux de mettre des mots sur leurs blessures ou sur leurs blocages. Donc, moi, mon rôle, c'est de les aider à donner du sens à leur histoire et parfois de poser un regard différent aussi. Parce que très souvent, les gens qui viennent me voir en cabinet souffrent mais n'arrivent pas, avant, on en parlait tout à l'heure, justement, de poser un regard différent et de trouver les beautés cachées. qu'on peut avoir dans leur histoire. Le terme holistique, en fait, c'est... Il est intéressant parce que finalement, tous ici, on est en train de parler de thérapie holistique depuis tout à l'heure. Il n'y a que comme ça qu'elle existe. d'ailleurs, c'est le plus efficient. C'est les thérapies les plus efficients. Moi, la base de mon travail, c'est la psychothérapie analytique, l'inspiration yonguienne, évidemment, mais c'est vrai que j'ai ajouté dans ma pratique des outils qu'on n'utilise pas en règle générale dans les cabinets de psy, telles que, j'en parlais tout à l'heure, la psychogénéalogie, ça, c'est quand même assez courant, mais l'astrothérapie aussi, mais aussi l'analyse psychosymbolique. Alors, l'analyse psychosymbolique, c'est quoi ? C'est tout simplement travailler avec des images. Le patient, en regardant des images, va s'exprimer tout naturellement, mais en réalité, il va projeter son inconscient sur ses images et ça va nous permettre de détourner les mécanismes de défense de l'inconscient qui n'aime pas du tout qu'on aille fouiller à l'intérieur de lui. Parfait, tout ça. Et donc, Mylène a dit que tu avais aussi une chaîne YouTube. Tu peux nous en dire plus ? Fais ta promo, vas-y, n'hésite pas. Tu peux y aller ? Oui, j'ai une chaîne YouTube sur laquelle je propose de nombreuses méditations. Petite chaîne, entre guillemets, 70 000 followers quand même. Pas de petite chaîne. Pas encore. J'attends. Comment elle s'appelle ? Mon espérance, c'est d'arriver à 100 000 abonnés parce que je veux le trophée YouTube qui est très très joli, je trouve. Tu vas voir ce soir, tu vas tous les avoir. J'espère, ce serait super. Je ferai une photo. Comment elle s'appelle, ta chaîne ? Ma chaîne, c'est Pascal Picavé, tout simplement. Tout simplement. Pascal Picavé, Psycho-Praticienne, effectivement, on me trouverait très très facilement. Sur cette chaîne, je propose, je dis méditation guidée, si je suis totalement et parfaitement honnête avec vous et surtout avec moi, je dirais que c'est plus des séances de psychothérapie sous état méditatif. C'est-à-dire que oui, vous trouverez sur ma chaîne des méditations de pleine conscience. Pour ceux qui ne connaissent pas, la méditation de pleine conscience, c'est une méditation qui n'est absolument rattachée à aucun mouvement religieux, qui est vraiment... L'idée, c'est d'être dans l'instant présent, dans l'ici et maintenant. C'est beaucoup utilisé en thérapie, de plus en plus. Donc, vous trouverez des méditations de pleine conscience, mais vous trouverez aussi des méditations sur différents thèmes qu'on traverse tous dans la vie, une rupture amoureuse, se reconnecter à son potentiel, faire face à ses peurs. L'idée, c'est d'amener les gens qui écoutent ces méditations à être dans un état dit méditatif, qui est dans un état qui est proche de l'état hypnotique ou de l'état sophronique, qui est l'état dans lequel, finalement, la barrière entre le conscient et l'inconscient est la plus fine et ce qui nous permet d'aller chercher des matériaux dans l'inconscient et de pouvoir répondre à certaines questions auxquelles on a du mal à répondre lorsqu'on est juste dans un état conscient. On a une réaction de Stéphane qui nous dit je n'ai pas du tout confiance en moi et je me demande si cela m'empêche de penser positivement car je n'y arrive vraiment pas. Il y a des chances. Oui, par rapport à la loi de causalité, oui, tout à fait. Est-ce qu'effectivement, il y a des risques à penser comme ça, positivement ? Parce que là, il faut absolument penser positivement. À part penser que ça ne puisse pas se réaliser, je ne vois pas le risque. Aucun risque. On va lancer une pensée, ça ne va pas se passer et puis voilà. On peut être déçu. Ah non, on n'est pas déçu. On pense positif. Déçu n'est pas le bon terme. Très bien. Ça y est, on commence à apprendre. Jamais déçu. Oui ? Non, pour répondre à ta question, si tu veux, quand on est dans cette approche-là, on a également la possibilité de mobiliser toutes les forces de réalisation en synchronicité qui vont nous permettre justement de réussir ce qu'on veut faire. Ah, ok. Voilà. Ce n'est pas juste comme ça. Non, non, effectivement. Donc, c'est un peu raccord avec la suite. Comment on peut appliquer vraiment cette pensée positive au quotidien ? Concrètement, là ? Moi, ce que je propose, excusez-moi, je prends la parole. Tous les matins, moi, je propose aux personnes que j'accompagne de faire un rituel. C'est ce qu'on fait aussi, je pense. Un rituel avec une phrase qui est complètement positive. Donc, ça commence par de la respiration abdominale plus de la cohérence cardiaque parce que les deux nous permettent de revenir dans l'instant présent. Et pour moi, dans l'approche neuro-comportementale, c'est très intéressant parce que ça permet de revenir sur le troisième cerveau et donc d'être ouvert beaucoup plus aux solutions. Et en mettant ça en place et en mettant une phrase positive du style « Aujourd'hui, j'exprime le meilleur de moi à chaque instant, dans toutes mes démarches et en toutes circonstances », tout mon corps va se mettre en vibration positive et donc va favoriser ces fameuses forces de réalisation et ça va me permettre d'intervenir sur la journée et c'est moi qui décide de « Qu'est-ce que va être ma journée plutôt que de la subir ? » Tu fais ça quand justement ? Au réveil ? Après le petit-déj ? Après le café ? Alors là, c'est chacun comme il veut. C'est après la douche, avant la douche, après le petit-déjeuner, chacun fait comme il veut. Il faut prendre un temps pour ça. La seule chose, c'est de s'accorder déjà trois minutes de départ de respiration et de cohérence cardiaque et on peut faire les deux en même temps, c'est l'avantage au lieu de faire trois et trois. Parce que souvent, les chefs d'entreprise, par exemple, Jean-Philippe, il va intervenir. Les chefs d'entreprise, quand on leur demande trois minutes, ils disent « On n'a pas le temps ». C'est un peu ce que j'allais dire. Quand est-ce que tu trouves le temps de faire ça ? Respiration abdominale et cohérence, au lieu de faire six minutes, ça fait trois minutes. Et c'est trois minutes qu'on s'accorde pour que toute la journée soit dans une approche positive et qu'on mobilise toutes les forces de réalisation. Moi, c'est un investissement sur le temps. Tout à fait. Le temps, on annonce 24 heures. Mais une petite astuce, il suffit de l'associer à un rituel existant. Vous brossez les dents, vous prenez la douche, vous associez ce petit truc. En plus, vous transformez le rituel existant. C'est beaucoup plus facile de faire évoluer quelque chose existant. Il ne faut pas confondre rituel et habitude. c'est-à-dire prendre un café c'est une habitude. C'est-à-dire qu'un rituel, je pose une intention comme tu viens de dire. C'est-à-dire que je fais un acte en pleine conscience. Si ça vous intéresse, je vous raconte mon rituel ? Ah oui, oui. Tiens, vas-y. Comme ça, c'est concret. Du concret. Moi, quand je me lève le matin, en fait, tout le monde, on se lave, on se rase, on se maquille, etc. Normalement. Normalement. Oui, normalement. Normalement, en ce moment, on est un peu moins. Je me maquille très bien. Oui, oui, c'est magnifique. Moi, j'ai un rituel, c'est-à-dire qu'en fait, c'est un vrai rituel. Au moment de ton maquillage. Je me maquille. C'est un vrai rituel, c'est-à-dire que je me souris dans la glace. Et je trouve ça fabuleux que le gars en face te sourit. Alors, parfois, je cherche à le tromper. Je lui fais une grimace et il me fait une grimace. Je trouve ça absolument fabuleux. Et je lui pose un rituel, c'est-à-dire que je dis EPO. Tu sais, EPO, c'est un dopant interdit, normalement, etc. Et moi, quand ça ne va pas, parce qu'on a 50 000 pensées, comme tu le disais, donc 40 000 pensées négatives à peu près, et le matin, il peut qu'on se réveille mal. Et moi, je dis EPO. Et EPO, pour moi, ça veut dire enthousiasme, positif et optimisme. Et ça, ça me fait marrer, ça me fait rire et ça me bouge. Ça lance la journée. Et ça me bouge et ça me lance la journée. Avec, bien sûr, de la respiration, etc. Comme tu dis. Mais j'ai trouvé ce rituel plutôt sympa, plutôt marrant, plutôt d'être sérieux et tout. Est-ce qu'on a un rituel comme ça autour de la table ? Quel conseil pourriez-vous tous donner pour vivre plus sereinement au quotidien, au final ? Par exemple, je vois que Béa a un rituel. Moi, j'ai un rituel. Ça peut être un conseil. Moi, j'ai un rituel. Je me lève et je fais de la méditation. Je médite pendant à peu près 30 minutes et après, je fais une séance de yoga d'une heure. C'est vrai que je me lève tôt, assez tôt. Donc, ça permet après d'être en forme et puis de prendre son petit déjeuner tranquillement, etc. Mais il y a une heure et demie qui m'est consacrée. Donc, je me lève à 6 heures et après, à 7 heures et demie, je vaque à mes affaires. Pour moi, ça, c'est important. Puisque tu parles de méditation, je trouve que... Alors, nous, on parle d'adultes, on est en tant qu'adultes, mais d'amener ça à nos enfants aussi, je crois que c'est une très bonne chose. D'élever nos enfants justement dans ces états d'esprit tout de suite. Tout à fait. Justement, pour rebondir sur le miroir de Jean-Philippe, pour rebondir sur le miroir de Jean-Philippe, l'un de mes rituels, sur mon miroir, j'ai créé mon tableau des rêves. J'ai une affiche des choses que je veux visualiser dans ma vie et j'ai des phrases que j'écris au Feu Trouvelléda, ça marche très bien sur les miroirs et même pour les enfants. Faire un cœur, un smiley, quelque chose, regarde-toi dedans et c'est quelque chose qui permet de visualiser vraiment un état d'esprit positif et chaque phrase dans mon tableau des rêves, il y a des choses dont mes talents que j'ai besoin de remémorer, réactiver pour justement aller chercher le meilleur de moi-même. Donc ça, c'est un petit rituel que l'on peut tout à fait entrer pour développer la confiance en soi, se focaliser sur ce qu'on a de positif et constructif à s'apporter à soi et autour de soi. C'est quelque chose qui fait énormément du bien et pour les enfants, c'est pareil. Avoir des phrases, je ne sais pas si vous avez vu ce petit truc, là c'était quelque chose que j'avais vu, une vidéo, c'est une institute américaine qui au début de la journée, qui félicite et qui dit des compliments pour chacun. Qui propose en plus le bonjour que l'enfant choisit en fonction, soit une table dans la main, soit un câlin en fonction du besoin et qui lui dit des choses vraiment positives et c'est fabuleux. Et moi je pense également que le retour un petit peu pourra apaiser les pensées. Je trouve qu'on a tellement de pensées autour d'une journée, c'est bien de se retrouver à un moment donné de la journée qu'on puisse mettre en place quand même dix minutes, un quart d'heure où on va se retrouver à ne rien faire. Seul avec juste... À être. Et je pense que ça aussi, ça pourrait s'apprendre un peu à l'école. Bien sûr. Des temps comme ça. Moi je vais vous donner le lien de... Alors qu'on t'éclose. Donnez un peu les tuyaux, après on va passer avec Eliane dans une partie un petit peu plus spirituelle. Donc le mien, c'est de remercier la vie et d'avoir de la gratitude. Et énormément de gratitude dans tout ce que je fais. Voilà. Et c'est ça mon rituel et c'est de m'apporter de la gratitude d'être qui je suis. Ça je le fais le soir. Et la gratitude vis-à-vis de la vie. Moi aussi. Gratitude vis-à-vis de la vie où chacun a son système de croyance. Ça peut être vis-à-vis de Dieu, peu importe, du cosmos, de la vie. Mais de se rendre compte qu'on a cette chance d'avoir la vie aussi en soi. On est unis à ce tout et d'avoir cette gratitude de soi. C'est une chose. Et de la vie, il y a une impression d'être aimé. Bien sûr. Parce qu'il y a aimé de soi mais aussi aimé des autres et de la vie. Il y a quelque chose qui est inhérent à chaque être. Lorsqu'on parlait des différents corps dans le corps spirituel, on constate que quel que soit l'être humain sur Terre, il y a ce besoin d'être connecté avec quelque chose de plus grand. Justement, on va aborder tout ça avec Évienne. On se retrouve d'ici une dizaine de secondes en plateau. Partagez vos avis, vos expériences et commentez nos émissions sur notre page Facebook. Faut qu'on en parle ainsi que sur notre répondeur non surtaxé le 07 839 839 75. 07 839 839 75. Nous avons donc Éliane avec nous. Tu es magnétiseuse mais pas que dans le sud de la France. Est-ce que tu peux te présenter et présenter ton activité ? Bien sûr. Je m'appelle Éliane Céloreau. Je suis magnétiseuse, radiesthésiste, rebouteuse et je suis aussi praticienne de la trame. Je fais de l'alchimie sur le corps des personnes qui viennent me voir et je ne suis pas que ça aussi. Je me suis associée avec un autre guérisseur qui est à Bordeaux et en fait dans toute la France on forme des futurs magnétiseurs, des futurs rebouteux, des futurs radiesthésistes à devenir des guérisseurs. On les aide finalement à prendre confiance en eux et puis ça leur permet finalement d'aller l'aider beaucoup de personnes et ça, ça nous remplit de joie. Voilà. Peux-tu dire finalement que nous sommes tous des guérisseurs ? Bien sûr, on a tous un guérisseur intérieur et c'est pour ça que quand je reçois quelqu'un je redonne le pouvoir à la personne. Je ne suis pas un gourou, je ne suis pas là pour lui dire il faut faire ci ou faire ça. Je lui dis, je lui fais prendre conscience de ses problèmes et je l'aide à le remettre dans son chemin de vie. Moi, je suis quelqu'un qui travaille sur la matière, c'est-à-dire sur le corps de la personne. Je suis, je permets finalement de retrouver de la lumière puisque chez moi ça s'appelle comme ça. Voilà, donc ça lui permet d'avoir une fluidité dans sa vie, dans son corps et ça le relance finalement et moi, ça me met en joie de voir qu'il y a des résultats en lui redonnant son pouvoir. Justement, pendant la préparation de l'émission, tu nous disais que certaines personnes, voire des proches, disent souvent plutôt des choses de méchantes et que toute leur vie, ils ont entendu ça, des choses comme tu es nul, tu es incapable. Comment on sort de tout ça ? Eh bien, on les déprogramme. Moi, je travaille beaucoup sur le transgénérationnel aussi puisqu'il faut savoir que la radiesthésie, qu'est-ce que c'est ? C'est un pendule qu'on prend, c'est une extension de soi et finalement, on permet à la personne, en tant que guérisseuse, je suis un canal, c'est-à-dire que je suis, on va donner ce mot-là, on va dire une grosse batterie, je fais passer plus d'énergie à la personne, ça lui permet finalement d'avoir une plus forte impulsion et de pouvoir l'aider à trouver sa guérison. On a Terrence qui nous dit toute ma vie, on m'a porté l'œil. Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que ça existe ? Et comment on le retire ? Puisqu'elle y croit, effectivement, ça marche. Et quand on n'y croit pas, ça ne marche pas. C'est le pouvoir de la pensée. Eliane, pendant la préparation de l'émission, tu souhaitais aussi mettre l'accent sur les blocages conscients et inconscients que nous pourrions, nous tous, avoir. Peux-tu nous expliquer ? Alors, on en a parlé tout à l'heure. Voilà, c'est tout ce qu'on nous a dit quand on était enfant, c'est tout ce qu'on nous a fait croire qu'on était nul, qu'on n'était pas bon, que de toute manière, on n'y arriverait pas. Et tout ça, on finalement l'enregistre. Et c'est difficile de déconstruire ça, mais on y arrive, en parlant. Et une fois que c'est déconstruit, ou en faisant des gestes, parce que moi aussi, j'ai des protocoles, il faut savoir que j'ai des soins qui sont très particuliers. C'est difficile d'expliquer ce que je fais réellement parce qu'il faut venir me voir. Mais puisque je suis quelqu'un de très intuitif, et c'est comme ça, quand on est spirituel, on a accès à autre chose. C'est le langage de l'esprit. Venir te voir, si on est du côté de Toulon, dans le sud de la France, pas de problème. Pour tous les gens qui nous écoutent un petit peu partout en France aussi. Je travaille dans la France. Ah, tu te déplaces aussi ? Parce que j'allais dire, tu vas peut-être décompraire aussi à toi, des conseillers ou autre. Je n'ai pas besoin puisqu'il faut savoir que je me connecte à l'énergie de la personne. D'accord, à distance. Voilà, à distance. Puisqu'il faut savoir qu'on est capable, quand on fait marcher son intuition, on est capable, il n'y a pas de distance avec une personne. Moi, je sais, je peux connaître le caractère de la personne. Je peux savoir où elle a mal. Je peux lui donner des conseils et l'aider aussi. Envoyer de l'énergie à distance. Il y a beaucoup de monde qui croient au miracle. Eliane, pendant la préparation de l'émission, tu nous parlais de l'univers que pourrait les provoquer. Les miracles, est-ce que ça existe vraiment et comment ils se produisent ? En fait, c'est quand on a la foi, déjà. La foi, c'est très important. Il faut avoir confiance dans la force qui gouverne l'univers. Et ça n'a rien à voir avec la religion qui parle bien de... Et non, et voilà. Et croire, à être dans cet esprit positif. C'est la foi que croire que l'univers va nous aider. Et vraiment, et le vivre de l'intérieur, c'est vraiment... Moi, je vois des gens qui sont très, très, très malades, qui ont des... qui sont même déclarés par... On leur dit, il vous reste un mois à vivre, quoi. Ah, oui. Voilà. Et en étant positifs, il y a des gens qui s'en sortent. C'est exactement ce que Philippe me disait pendant la préparation de l'émission. Il a un cas aussi exactement identique. Voilà, ça s'appelle Des Miracles. Moi, j'ai eu un cas d'une personne qui est venu me voir et qui, d'abord, qui a commencé à m'engueuler pour me dire bonjour. Donc, je trouvais que c'était sympathique. Et ensuite, il m'a dit, vous ne vous rendez pas compte, il me reste six mois à vivre. Donc, voilà. Je ne sais pas pourquoi je suis ici. Et bon, bref. Donc, je vous fais un petit résumé. En travaillant sur la personne, en le redonnant de l'espoir et au lieu de rester... Donc, six mois à vivre, c'est quelque chose qui a été prononcée. Encore une fois, ce n'est pas une obligation, ce n'est pas une parole d'évangile ou quoi que ce soit. C'est une proposition. Et en travaillant sur lui, à partir du moment où il est revenu sur son potentiel qui était un potentiel artistique, c'est un... Il avait une âme de peintre. Malheureusement, il est né dans une famille de chefs d'entreprise et son père lui a dit, mon fils, tu seras chef d'entreprise comme moi. Parce que peintre, c'est un métier de feignant et donc tu feras ce que moi, je fais. Donc, toute sa vie, ce monsieur, il a fait des choses qui ne lui plaisaient pas. Deux chefs d'entreprise. Il a quand même eu six cancers en tout. D'accord ? Et dont le dernier qui était cancer face terminale. Il a mis du temps avant d'entendre le message. Oui, il ne voulait pas. Là, il était dans une attitude de refus complète. D'accord ? Oui, bien sûr. Et du coup, il a oublié de dire à sa femme qu'il aimait. Il a oublié de regarder ses enfants grandir. Enfin, il a oublié énormément de choses. Et il restait six mois mais il travaillait 17 heures par jour encore. Donc, je lui dis que de toute façon, si un jour, il allait partir, ce n'était pas avec ses lingots, ses voitures ou ses maisons. Ce n'était pas le but. Donc, simplement pour vous redire, il est revenu sur son potentiel artistique. On a fait vraiment un travail de front avec lui. Ses six mois sont transformés en cinq ans. D'accord ? Chaque jour, c'était un jour pour lui de gagner. De temps en temps, il m'a appelé et il dit à Philippe, c'est encore un jour super de gagner et tout. Et c'est un monsieur qui a fini par faire une exposition à New York de peinture. D'accord ? Six mois à cinq ans. Surtout, le plus beau, c'est qu'il a dit à sa femme qui l'aimait, à ses enfants qui les aimaient aussi. Et ça, moi, je trouve que c'est ce qu'il y a de plus beau. Mais tu vois, Philippe, je compléterai aussi ce par rapport à Yann. Je pense qu'on a convaincu beaucoup de monde ce soir. Il y a le besoin aussi de reconnecter la personne à l'amour. Parce que la première chose... C'est l'amour. J'entends bien. L'univers, c'est l'amour. On est aimant. J'aimais bien ton terme sur la loi de l'attraction, tout ça, mais aimant, on l'entend sous deux sens. C'est ce qu'on attire, la raison, en effet. D'ailleurs, tu as tout à fait raison. La loi d'attraction n'existe pas en elle-même. Ce qui existe, c'est la loi d'attraction des affinités. Tout à fait. C'est là où les gens, ils oublient un mot qui est essentiel, c'est les affinités. Et exactement ce que tu dis, donc, est relié par rapport à la notion d'amour. Voilà, s'il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de... C'est pas mal tout ça pour conclure cette partie, parce qu'on arrive dans la dernière ligne droite de l'émission. Et oui, ça va super vite. C'est parti, Mylène, c'est la troisième partie. Faut qu'on en parle, troisième partie. Des méthodes... C'est le direct, nous sommes en direct. J'ai cliqué à côté, j'assume. Merci Luc. Des méthodes pour être zen, se sentir positif existe. Nous allons parler de méditation, du yoga dans notre dernière partie avec nos invités. Faut qu'on en parle, les réactions des auditeurs. On a Sabine de Nantes. Pour moi, tous ces sports de relaxation ne servent à rien à être positif. C'est un état d'esprit. C'est exactement comme un fumeur qui vous dit qu'il se sent détendu après avoir fumé une cigarette. Ceux qui ne fument pas n'en ont pas besoin pour être détendu. Tout est dans la tête. Géraldine de la Seine-sur-Mer, je suis adepte au stretching. C'est vraiment génial pour déstresser et voir la vie de manière positive. Grâce à cela, je suis toujours de bonne humeur, aussi bien dans ma tête personnelle que professionnelle. Je trouve qu'on ne parle pas assez de ça. Et on retourne en plateau et on a Béatrice devant d'œil alias Béatitude. Tu es thérapeute passionnée d'iridologie, de yoga, de méditation, de soins quantiques et d'univers ésotériques. On t'a entendu intervenir sur toutes les autres parties de l'émission quand même, comme tous nos invités. D'ailleurs, peux-tu te présenter un petit peu plus et nous en dire un peu plus sur toi ? Oui, tu as déjà dit pas mal de choses. Effectivement, je suis une passionnée et donc ça fait à peu près 15 ans que je suis thérapeute holistique. Pourquoi ? Parce qu'en fait, j'ai beaucoup de secteurs d'activité qui finalement se concentrent et reviennent à la même chose, c'est-à-dire la connaissance de soi. Et ça passe donc par l'iridologie qui est une analyse détaillée qu'on fait de l'iris et là où on va pouvoir regarder les forces et les faiblesses de l'individu et pouvoir justement lui redonner toute son autonomie et lui faire mettre en valeur son potentiel. Où est-ce qu'elle en est aujourd'hui ? Qu'est-ce qu'elle a fait de sa vie ? Comment elle... D'un point de vue de la santé, d'un point de vue de son corps physique mais également de sa manière psychique d'aborder les choses, de faire, d'être créatif ou pas. Donc en fait, l'iridologie, c'est vraiment un bilan physique et émotionnel. Après, il s'en suit bien sûr un accompagnement où on va pouvoir justement l'orienter. Alors si cette personne a besoin de séances d'hypnose et de voir vraiment un hypnothérapeute, on va pouvoir être à même de l'orienter vers ses besoins pour pouvoir redresser son terrain. Si elle a besoin de réflexologie panthère parce que tout ce qui va être gastrique va être un petit peu encombré, qu'elle va avoir un terrain gastrique un petit peu enflammé, on va pouvoir lui dire tiens, la réflexologie plantaire sera très appropriée pour toi. Ou alors, fais des séances de yoga parce que ton système nerveux, c'est pour l'apaiser parce que tu es trop agité, ça serait bien pour toi que tu fasses du yoga. Et ainsi de suite. on va regarder son terrain et en fonction de son terrain, on va pouvoir lui faire un redressement. Justement, en parlant du yoga, il y a de plus en plus de Français qui se mettent à ce sport pour se sentir bien. Comment on le pratique correctement ? Quels sont les bienfaits ? Alors, écoute, moi j'ai en fait une pratique de Hatha Yoga qui est un yoga vraiment basé sur les étirements. Et qu'est-ce que ça va m'apporter ? Ça va m'apporter en fait le fait de décontracter le corps, le fait par certaines postures de recentrer le souffle, la respiration et le corps et à ce moment-là de dénouer tout ce qui a pu être noué dans la journée. Donc le yoga a vraiment cette vertu-là mais également, je dirais que le yoga c'est une transformation. On ne fait pas du yoga comme ça. Si vraiment on a envie de faire du yoga, c'est quand même une discipline, c'est sur le long terme, c'est avec régularité pour pouvoir en avoir tous les bienfaits. Tant sur un plan physique que sur un plan psychique. Mais il faut savoir que le yoga finalement nous ramène aussi dans l'instant présent parce que ça nous vide l'esprit. On a Sabrina du côté de Valence dans la Drôme qui nous demande si le yoga ça limite vraiment le risque de blessure. Est-ce que ça ralentit aussi le vieillissement ? Complètement. Je trouve que le yoga finalement ralentit le vieillissement. C'est tout à fait vrai. Moi pour le pratiquer déjà depuis une dizaine d'années, j'ai constaté parce que j'ai eu des problèmes de santé assez importants et c'est ce qui m'a fait me mettre au yoga et en fait j'ai constaté que j'avais envie de changement de nourriture donc ma nourriture a changé j'ai été beaucoup plus vers tout ce qui était plus naturel. C'était comme une évidence. Le yoga nous met sur une voie. c'est plus positivement ça de faire du yoga ? Exactement, complètement. Vous en faites autour de la table ou pas ? Tiens, les invités. La méditation. Méditation, on va en parler. Pilate se rejoint c'est une beaucoup plate. On a aussi les jeux, les oracles mais aussi les écrits de développement personnel qui peuvent être des soutiens au quotidien Béatrice ? Oui tout à fait. Moi l'univers des pierres me passionne et j'ai commencé à créer un premier jeu en 2009 qui s'appelle l'oracle des 13 pierres et en fait c'est un jeu très simple ça reprend 13 pierres roulées que vous allez mettre dans un pochon et le matin vous voyez on parlait de rituels on peut tout à fait finalement Je peux les montrer à la caméra pour le voir ? Voilà on peut prendre une pierre et puis on va savoir c'est la pierre en fait qui va vous choisir et par exemple je vous fais laisser là hop voilà moi j'ai tiré le jade alors qu'est-ce que le jade ? C'est une pierre très noble c'est une pierre qui est très utilisée en Asie et le jade en fait c'est le retour de l'abondance c'est la richesse c'est on va dire qu'on est sur une dynamique mais une dynamique qui va être vraiment dans le champ On a remarqué clairement là dans une dynamique magnifique tu nous tireras les pierres après l'émission et après je vous ferai un tour à Jack sans problème ça sera les coulisses on fera quelques photos on fera les coulisses sur Insta faut qu'on en parle par exemple tout à fait donc j'ai créé en fait trois oracles j'ai créé l'oracle du troisième oeil qui va reprendre des yeux parce qu'en fait étant iridologue j'ai travaillé sur les émotions donc on va tirer un oeil et ça va parler de nos émotions et puis mon petit dernier né c'est le verbe est créateur c'est à dire que c'est un chevalet où j'ai écrit cent verbes qui vont illuminer notre journée donc par exemple je vais tirer partir si tu pars à ta conquête surtout tiens-toi prête car vents et marées te guettent c'est un voyage au long cours avec toi-même et tes discours mais tout au bout trouve l'amour voilà donc ça fait partie en fait de tous ces jeux de développement personnel mais des jeux qui peuvent vous aider des outils qui peuvent vous aider vous redonner du baume au cœur et puis conditionnent la pensée de manière positive et constructive voilà toujours dans ce sens-là bienveillante et juste pour apporter aussi un complément scientifique quand même le sport il ne faut pas oublier que ça produit au niveau anatomique et physiologique des émissions d'hormones ne serait-ce qu'en observant l'endorphine l'hormone du plaisir la dopamine l'hormone anti-fatigue et puis l'adrénaline la noradrénaline etc donc ne serait-ce que d'un point de vue scientifique c'est quelque chose qui est bon tout à fait transition vers la méditation on a eu beaucoup de réactions d'auditeurs qui nous questionnent sur la méditation qu'est-ce que c'est comment l'expliquer je pense que Pascal est la meilleure qu'est-ce que c'est que la méditation alors la méditation à proprement parler c'est un espace libre c'est se retrouver avec soi-même mais sans aucun objectif la vraie méditation c'est ça la méditation guidée qu'on propose c'est ce que je disais tout à l'heure on appelle ça sa méditation guidée mais dès lors qu'il y a un objectif c'est plus vraiment de la méditation mais l'idée c'est de on croit souvent que la méditation j'ai beaucoup de gens qui me disent j'arrive pas à méditer c'est compliqué j'arrive pas à arrêter de penser mais on ne peut pas arrêter de penser personne ne peut arrêter de penser on l'a assez dit ce soir 70 000 pensées par jour dont les deux tiers sont les mêmes pensées donc la veille et l'avant-veille c'est ça qu'on a dit l'idée de la méditation 60 000 et dont les deux tiers sont les mêmes que la veille l'avant-veille parce qu'on boucle un peu en plus mais en fait la méditation ce n'est pas arrêter de penser c'est se regarder penser c'est pas du tout la même chose je dirais qu'effectivement la méditation c'est écouter et ne pas se laisser entraîner dans les mouvements émotionnels que provoquent les pensées parce que c'est tout le... alors la méditation il y a la méditation pour travailler sur soi aussi alors en quoi méditer ça nous aide à vivre mieux Pascal ? eh bien je crois que alors ce que je trouve hyper intéressant c'est que dès lors qu'on a un rituel méditatif régulier on va donc déjà cet état extraordinaire dans lequel on se retrouve lorsqu'on médite cet état de paix qu'on va rencontrer alors c'est pas facile au début début on va pas se raconter d'histoire on devient pas tous Bouddha en l'espace de très peu de temps mais l'état méditatif dans lequel on se trouve finalement on peut s'y reconnecter très rapidement dans la journée il suffit de fermer les yeux de prendre une inspiration et si on a une bonne pratique méditative on retrouve immédiatement cet état donc ça nous apporte quand même un espace alors et puis l'espace de paix dont je vous parlais va aussi nous permettre d'accueillir des choses que nous ne pourrions pas accueillir à l'état en pleine journée en réfléchissant cet espace qu'on crée finalement je rejoins beaucoup l'intuition dont on a parlé tout à l'heure il y a des choses qui se passent quand on est en état méditatif alors souvent on commence par méditation pleine conscience parce que c'est plus simple et que c'est guidé mais quand on pratique la méditation on va très 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 souvent vers des choses beaucoup plus spirituelles on a une question d'ailleurs de Julie qui nous dit je n'arrive pas à rencontrer mon animal totem pourquoi ? alors peut-être expliquer ce que c'est d'avoir l'animal totem alors déjà un animal totem on ne va pas le rencontrer en méditation en voyage chamanique en voyage chamanique voilà mais c'est pas la même chose c'est pas la même chose je n'arrive pas à rencontrer mon animal totem j'ai envie de te dire réessaye on n'obtient pas forcément alors moi je propose je propose sur ma chaîne YouTube un voyage chamanique qui permet de se connecter c'est ta chaîne YouTube Pascal Picavé sur ma chaîne YouTube Pascal Picavé enfin en cours de promo c'est tout ça pour faire vraiment vos profiter mais alors mon avis sur les animaux totem parce que je fais aussi un peu de chamanisme on a un animal totem qui nous accompagne quand on est mais on peut mais on peut avoir des animaux qui viennent nous voir des animaux totem ou qui peuvent venir nous voir à des moments précis de notre existence je vais rebondir tout à fait parce que le samedi matin donc je pratique la méditation et je fais la méditation sonore au gong népalais et en fait bien souvent les personnes ont des visualisations qui viennent et des têtes d'animaux et ça peut tout à fait arriver comme ça et on a son animal peut-être totem si cette dame fait la méditation mais Eliane qu'est-ce que tu voulais nous dire à ce sujet ? pour l'animal totem les animaux totem d'accord donc en fait finalement oui tu as raison en chamanisme on peut avoir accès à eux mais on fait un protocole on a un tambour on les accompagne on leur explique comment ça va se passer parce que il y a différents stades c'est pas le premier animal qu'on va prendre pour son animal totem c'est pas du tout comme ça il faut un animal totem il faut le croiser sous plusieurs formes enfin sous plusieurs angles il faut être à l'intérieur même de l'animal totem pour que ce soit le bon je voudrais poser une question parce que moi je suis dans l'entreprise c'est quoi un animal totem ? bonne question est-ce que notre auditrice avait l'air de le savoir aussi donc on va une petite explication je pense que beaucoup d'éditeurs se posent nos questions l'animal totem c'est 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 comme un doudou quand on est enfant c'est quoi ? non je sais pas dans le chamanisme on pense qu'il y a plusieurs mondes d'accord le monde d'en bas le monde d'en haut le monde du milieu et tu vas rencontrer dans d'ailleurs l'animal totem tu peux le rencontrer dans le monde d'en haut dans le monde d'en bas on va le chercher dans le monde d'en bas on va le chercher dans le monde d'en bas mais après il peut t'accompagner aussi dans le monde d'en haut et c'est un animal donc qui va te permettre de bénéficier de ses forces de ses qualités de ses ressources et comment je sais ? bah tu vas sur ma chaîne Youtube oui non mais c'est vrai en plus c'est gratuit c'est gratuit et c'est gratuit et là et j'en profite pour vous le dire depuis j'ai sorti au mois d'avril avec Hachette une boîte je vous l'ai ramenée pour vous la regarder parce que je suis très fière elle est très très jolie une boîte pour permettre aussi aux enfants de se connecter à la méditation c'est génial un jeu de carte d'initiation à la méditation pour être petit si vous voulez le regarder et sur ma chaîne Youtube aussi je propose quelques méditations pour les enfants pour vraiment les initiateurs et juste pour compléter pour Philippe l'animal totem c'est un animal vénéré comme une divinité l'ancêtre d'un clan ou un protecteur très présent dans les cultures autochtones l'animal totem se trouve également dans de nombreuses cultures africaines et en Europe c'est issu d'une pratique spirituelle c'est pour Jean-Philippe d'une croyance Jean-Philippe excuse-moi Jean-Philippe lui vous imaginez là il y a une énergie mais il y a une énergie de dingue ce qui serait bien c'est de dire peut-être aux gens qui voulaient en savoir plus sur la loi d'attraction c'est qu'il y a des bouquins il y a des films il y a le secret il y a la clé pour vivre selon la loi d'attraction il y a voilà il faut regarder ce qu'il y a à côté et pour pouvoir finalement s'en servir puisque là on n'a pas été entièrement dans le départ on n'a pas expliqué comment faire des visualisations comment raisonner ça on nous aussi tout à fait pour pouvoir après moi j'aime bien développer le pouvoir personnel se définir par soi-même c'est vrai que j'ai toujours un petit peu une voilà mon esprit de critique mais j'aime pas être définie par quelqu'un d'autre et je trouve ça très important de laisser le libre arbitre aux personnes aussi à avoir leur chemin de développement et répondre à leurs questions par eux-mêmes moi j'aime poser les questions je crois vraiment que c'est notre rôle en tant que thérapeute mon rôle c'est de donner des réponses je préfère poser des questions c'est aider l'autre à trouver ses propres réponses si tu préfères je trouve ça super important c'est vrai que l'autre peut nous renvoyer des questions des remises en questions des choses comme ça mais je trouve ça il faut rester humble déjà on a du mal à se connaître soi-même et je trouve ça aussi intéressant de laisser la vie nous modeler et la manipologie tout à l'heure tu nous as parlé d'autonomie moi je suis entièrement d'accord avec toi on est là pour rendre les gens autonomes prendre leur pouvoir prendre leur pouvoir exactement et alors en plus alors moi je vais être un petit peu critique mais il y a énormément de thérapeutes qui n'ont aucune formation sur l'inconscient en psychothérapie qui font énormément de projections sur leurs patients c'est ça c'est soignants non soignés quelle émission passionnante il nous reste moins de deux minutes de quoi faire juste le tour de table on a reçu dans cette émission pas mal de monde on avait Sabrina Pidolo tu es formatrice et coach expert en développement personnel et professionnel fondatrice d'Optimo Coaching à la Vallée du Var merci beaucoup je t'en prie merci à tout le monde on avait Jean-Philippe qui est spécialiste en optimisme managérial espère en stratégie de réussite et leadership positif merci Jean-Philippe merci c'était un plaisir Philippe Vian tu es coach à MentalUp à Saint-Raphaël et tu interviens d'ailleurs partout en France on peut te contacter merci beaucoup Philippe merci à tout le monde et je profite juste pour dire un petit truc c'est pour ceux qui ont des empreintes comportementales n'oubliez pas qu'on a dit à Einstein qui était nul en maths voilà c'est tout on avait Eliane Céloreau qui est magnétiseur rebooteur entre autres merci beaucoup merci pour ta participation on avait aussi Béatrice devant d'oeil tu es thérapeute holistique un regard sur soi à Sanary-sur-Mer merci beaucoup pour ta participation merci à tous et enfin on finit avec Pascal Picavé qui est psychopraticienne à Norbonne merci merci à vous tous merci et bien merci à toutes et à tous de nous avoir suivis pour cette émission débordante d'énergie c'est clair c'est ce qu'on peut dire à Mylène je pense qu'il y a une positivité une positive attitude et on va rester pendant très très longtemps ouais c'est clair j'espère que vous allez tous être dans ce même état d'esprit on vous donne rendez-vous pour une prochaine enquête le mois prochain le mois prochain n'oubliez pas tous nos replays nos podcasts www.fauconenparle.fr les réseaux sociaux le hashtag FQEP Insta Facebook la chaîne YouTube bref partout et tous les jours retrouvez toutes nos actualités et toutes les infos sur le mur de l'info sur le www.fauconenparle.fr tout à fait merci beaucoup à ciao bye 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 au revoir au revoir